mais j'avoue que des fois c'est marrant de tricher au jeu juste une fois quoi oui pour tester et sur le tableau mystère le fait de tricher donc si j'ai bien compris tant qu'il n'y a pas un enjeu important la 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 tricherie te dérange le moins si je résume tu as pensé pour un jeu d'argent par exemple là oui par exemple rien que moi je crois que c'est moi je sais pas la triche pour moi mais le système de lingot d'or qui arrive dans nos caisses dans minecraft moi j'aime bien on n'a pas à l'excès c'est bien mais on a quelques-uns c'est sympa ça permet de tester le jeu tout ça parce qu'il y en a qui passent de passer un temps sur le jeu d'autres qui passent beaucoup moins temps sur le jeu mais qui s'amuse plutôt temps c'est vrai ah oui mais à partir à moi pour moi ce système là mais je n'aime pas à partir du moment en fait où tu n'entaches pas l'expérience des autres joueurs en face oui la compétitivité oui la l'honnêteté la courrie voilà en plus oui voilà le faire plaît la compétition c'est un grand débat c'est un grand débat c'est un grand débat c'est un grand débat j'ai pas l'impression par exemple que les cheaters dans le jeu vidéo sont respectés et aimés je pense pas non mais il y en a qui dégagent les plateformes il y en a qui sont très discrets il y en a qui font des parties comme ça en LAN entre potes et ils faisaient un petit cheat code et hop on voit rien quoi ouais mais c'est bien mais voilà il y en a qui sont plus contrôlés on garde personne triche c'est quoi de l'ascu tu triches je t'ai fort évidemment parce qu'évidemment nous connaissons qu'il dit qui est illimité et limité oui c'est quand même marrant les tableau mystère moi à chaque fois qu'il y a un tableau mystère je m'attends à ce qu'il y a un truc que je reconnaisse j'ai reconnu à moitié de l'e4 speed mais il ya un détail qui m'a perturbé j'aurais pas trouvée du an et en plus c'était d'être aussi de jouer à moi j'ai trouvé deux fois oui en plus il y avait joué à putain mais oui oui c'est des circuits à donc là dans la route poursuivre la route à donc et puis c'était une bnv ça c'est reconnaissable mais voilà moi j'ai fait le lien après j'ai c'est peut-être parce que j'ai pas 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 il n'y a pas que moi qui doit ce que quand c'est un jeu que ça va perturber il y avait derrière à droite je me suis dit c'est pas possible c'est pas ce jeu là je n'avais pas de souvenir qu'il y avait cette barrière à cet emplacement peut-être que j'ai utilisé la version non patch et quand il y a un patch une version patch et il aura juste de la barrière est peut-être mais en savoir que j'avais la bonne réponse mais que j'ai bloqué c'est rigolo c'est une façon de voir le truc à moi j'ai reconnu le jeu de suite et j'ai passé beaucoup de temps je l'ai même fait en stream à mais ça christella à chaque début de blind test tout me dit pas de chazam généralement tu peux être sûr qu'à la moitié qu'ils vont utiliser souvent c'est le cas mais c'est vraiment chouette les textures en fait ça à ta droite le sage avec les laveries là l'aquarium derrière un grillage oui quoi puis c'est une oeuvre d'art en fait ce que tu as décrit nage qui rajoute à christella je suis d'accord c'est aux personnes d'être honnête c'est un effort de soi de qui vient de soi quoi ouais non là après après c'est pas dramatique quand on voit qu'on dit l'exemple il triche au début c'était pour déconner même s'ils trichent je sais que c'est un tricheur mais c'est pas grave sur un tableau mystère si on s'en fout quoi c'est pas dramatique mais la triche en règle générale au sens blague je trouve tout que c'est la pratique et le pire c'est pas ceux qui prichent les tricheurs qui prichent c'est ceux qui font tricher les joueurs honnêtes ce que tu peux modifier dans le code dans les trucs dans les jeux pc tout ça tu peux toujours modifier faire peut faire tricher faire passer une commande pour que faire passer je crois que c'est l'autre qui triche alors là c'est le faire des trucs d'accord là qu'ils ont déjà fait une virée de compète pour ça merversé ou alors comment le truc aussi qui pourrait faire qu'il ya tellement de tricheurs qui squattent le jeu que toi même de basse qui est fair play limite moi si j'ai pas envie de me dire que moi aussi je vais je commence à attirer pour pouvoir réussir et c'est là que tu dis que c'est grave parce que toi à la base t'es anti triche mais t'as pas le choix parce qu'il ya tellement de tricheurs en fait que tu te dis soit tu triches et tu deviens comme eux ou soit ben tu te fais avoir par des tricheurs donc c'est dommage quoi nage qui rajoute les règles c'est une chose mais si les gens font ce qu'ils veulent alors ça c'est rare ah ben c'est pour ça qu'il faut des sanctions et les lois des représentants de la loi tout ça mais bon c'est un petit comité sur pour les tableaux mystère et les minecraft c'est pas surtout quand c'est le sage qui dit les jeunes dans le salut des coulisses il a l'intelligence d'utiliser des logiciels un poube la tricherie était repensé parce que tu es malhonnête le sage on a bien compris que c'est un truc lui le mec c'est l'intelligence de tricher en gros moi franchement je suis n'aillé n'est pas loin de la même mentalité une mentalité nace et n'y doivent jamais tricher là bas c'est pour ça qu'on a le rayon de magasins qui sont remplis de monopolis mauvais perdants et spécial tricheurs tu as la photo prochaine fois qu'on fait un blind test si vous me cramez à utiliser shazam traitez moi de génie ce que j'aurais pensé utiliser shazam franchement je serais un génie j'aurais pensé utiliser la connaissance intellectuelle d'utiliser les moyens modernes technologiques pour arriver à voir mais bon quand il n'y a pas de triche alors pas de triche pour autant ah bah oui natch là ce niveau là par contre imaginez une compétition où si tout le monde utilisait shazam t'entendrais trois notes tu aurais même pas le plaisir en entendant la musique mondiale la réponse la réponse la réponse ce serait même là c'est le gagnant c'est celui qui a la meilleure connexion oui c'est ça le meilleur matos c'est qu'il souffre pas d'arthrite c'est à dire qu'il arrive à faire des saisies clavier et souris façon matrix oui ah ouais non mais tu vois il va encore trouver un moyen de dire qu'en fait au final le mec qui aura la meilleure dextérité aura eu le mérite de gagner en trichant par contre il ya des musiques que je connais tellement le début que je suis en mode shazam et on m'a limité d'avoir un shazam ah bah ouais mais après c'est comme je disais tout à l'heure ça dépend si c'est dans ton registre de musique que toi personnellement tu as écouté il y en a plein que tu vas reconnaître c'est là qu'à avantagé entre parenthèses par par le système aléatoire de shazam que généralement ça va dans tous les styles et de la machin c'est qu'ils tombent sur ton style tu es tu as la chance alors avec deux possibilités soit on supprime shazam on a fait j'aime sur on interdit les blind tests voilà ça résout problème après un test en plus je cite comme exemple parce que à la limite on s'en fout il n'y a jamais rien à gagner c'est un truc autre chose pour rigoler mais c'est juste qu'en fait ça ça indique un peu le jeu un jeu sans enjeu bah oui je suis d'accord avec toi ouais bah ça ce qu'il a dit qui t'a répondu à toi le seul moment où tu vois aucune crise c'est tous dans la même salle sinon on aura un doute et nage qui me précisait à moi qui parlait de preuves j'irai répondu bien sûr elle chito il fait son malin il met hola et bastos qui fait encore toujours quelque chose pour essayer bastos qui est pour promettre des pions je veux dire des surveillants oui les balles et dames c'est cool et nage qui répond à bastos comme dit le sage c'est dans la nature humaine donc mais je reviens à renan le toqueux et coeur de vandal là qui faisait le nes blog c'était leur site où ils avaient justement plein de choses dont ce que je vous disais les débats philosophiques autour du jeu vidéo et il y avait eu plusieurs saisons avec sans déconner il y avait 40 50 débats mais des débats qui durent longtemps deux parfois quatre voire six heures c'est avec des intervenants c'était génial c'était qu'aurait dit platon des jeux fps par exemple il y avait ce genre de débats le titre a l'air complètement barge mais quand on développe c'est moi moi je vois moi j'aime la philo mais j'ai trouvé ça absolument génial et c'est dommage je pense que c'est pour des raisons financières ils ont pas pu entretenir le serveur avec les fichiers qui étaient déposés dessus et récemment j'ai découvert avec tristesse que le site avait transformé en nes je sais plus quoi les blogs il ya plein contenu qui a été effacé c'est pour ça que je faisais la promotion et les démonstrations de archives point org la machine à remonter dans le temps de l'internet et moi je suis bien content je vous l'avoue ces débats philosophiques j'ai en mp3 j'ai rapatrié sur mon ordi j'étais chargé parce qu'à l'époque j'aimais bien les écouter en rentrant du boulot avec le baladeur et j'y conserve précieusement là parce que maintenant pendant ils sont plus sur internet beau gâchis est ce que franchement le contenu est génial voilà pardon coup de gueule spontané rediffulé sur alors qu'est-ce qu'on pour hello bas 60 c'est le glitch et une tricherie pour toi ça dépend quelle sorte de glitch si tu si tu parles d'un glitch pour casser le jeu casser les règles pour moi oui maintenant le glitch dans du speed run non parce que du speed run le but du jeu c'est de casser le jeu pour aller plus possible donc vu que c'est des règles du speed run pour moi dommage qu'il n'y a pas théo nous aurait donné une bonne appréciation ouais on le salue théo qui est spécialiste de speed run sur des sexes on a eu une longue conversation sur nos chaînes respectives toi et moi mon chef un fan c'était super intéressant théo est vraiment bienvenue il nous a régalé sur sur tout ce qu'il nous a expliqué et bon joueur sur un empire 2 et 3 en passant je confirme voilà et dragon sky aussi mais il est meilleur que dragon sky est ce que ça on apprécie dragon sky on sait que tu es meilleur sur des jeux comme dragon quest que agent vampire on sait que c'est pas ta tasse et dans l'infor speed il mettait la patate il n'était pas mauvais c'est vrai logiciel pour modifier pour modifier entre parenthèses son jeu genre tu prends par le voilà que le mec qui voit à travers les murs et tout dans les jeux il se fait pas prendre d'accord il se va prendre mais le mec qui joue en face et qui fait que se faire défoncer que ce mec là qui voit qu'il aille avoir à travers les murs l'autre il le sait en face tu veux donc il sait pas prendre par qui ça veut dire qu'il se fait pas prendre par par la plateforme mais ça n'empêche pas que le mec n'empêche pas que le mec a détruit la partie de tout le monde en fait qu'il ya d'une race écrite quand il modifie le code je sais pas si c'est qu'il a répondu et l'eau ils te demandent si pour toi si si je lui ai répondu pour le bitch le speedrun la triche légale pour toi ah mais oui mais c'est pour moi c'est pas de la triche le speedrun c'est une discipline c'est dans les règles c'est le but du jeu justement donc il n'y a pas de triche après il n'y a pas théo mais tu as des différents types de speedrunner où tu as le droit où tu as pas le droit des fois il ya des catégories de speedrunner comme il avait bien expliqué à partir du moment où il respecte leur catégorie évidemment maintenant si on dit interdit les glitches et que le mec est pour des glitches c'est bon c'est de la triche bah je suis désolé après moi c'est mon point de vue j'aime pas la triche j'aime pas les tricheurs j'ai pas rien je suis comme ça alors nash qui te dit à temps de corello ah mais je te contredit pas par contre oui ça pourrit ton expérience de jeu mais carrément carrément moi ça fait maintenant je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur forza là il ya eu une grosse vague de tricheurs ça veut dire que les mecs en fait ils arrivent à glitcher les voitures ça veut dire que normalement en catégorie s1 en course ils arrivent à avoir des moteurs des s2 et des specs de s2 ont forcément des voitures beaucoup plus puissante et en fait tu peux tu peux rien faire si des fois tu arrives à les battre parce que les mecs qu'ils arrivent à taper les murs tu vois quand même mais ça devient très dur et c'est énervant en fait parce que quand il y en a trop dans la partie tu vois qu'au début de la course t12 et en fait au fur et à mesure de la coupe de la course tout le monde acheter que tout le monde se casse parce qu'on dit c'est pas la peine donc en fait ça vide les serveurs et ça tue les jours alors oui pardon c'est une question pour le sage oui parce que c'est tout une scène qui demande mais il me vise personnellement avoir deux billes pour la même personne pour marval en stream c'est la crie il demande c'est un joli sans enjeu moi je dis non le porturement que tu t'éclates bon c'est sûr que tu augmentes ta probabilité de gagner mais bon moi je vais dire pour les gens pas de nuit ils trichent jouer plusieurs contours deux contours je sais pas pourquoi on caricature en mettant à 2,2 c'est plusieurs oui c'est pour le principe oui c'est pour ça quitte titi fan fan mais moi c'est un jeu sans enjeu effectivement je serai un grand prix de 16 courses de billes et je vous dis il ya une bagnole à gagner la dernière peugeot sortie d'usine là effectivement je t'interdirai de faire usage de deux billes puisque le jeu l'enjeu justement du jeu serait trop élevé et il faudrait strictement que chaque participant est autant la même probabilité de gagner mais après c'est au maître de jeu de définir les règles non mais je crois qu'on a vachement digressé parce qu'à la base ça partait d'un troll pour tout une scène mais après c'est pas inintéressant comme débat mais moi je suis assez je suis assez étonné en fait que que vous êtes assez laxiste en fait avec moi pas du tout pour ma part je voudrais juste revenir sur un marvel en frime juste pour dire que et el chito maintenant que je veux mon chèque je voudrais juste dire que effectivement mais les personnes admettons que ce soit funfan ou el chito qui gagnent un record mondial les personnes qui ne connaissent pas ils savent pas ces deux personnes individuelles dans le jeu donc c'est pas les mêmes tout à fait mais et que ce soit un record local voilà c'est la même personne ah oui mais non c'est sur le ton tableau d'honneur ils sont compétitions l'un contre l'autre c'est juste qu'ils travaillent pour la même écurie c'est pas pareil oui c'est lui que vous êtes à plusieurs dans ta tête bien sûr il ya moi et même tout le sait il faut bien qu'ils soient représentés mais bon maintenant il n'y a pas d'enjeu rien j'ai marqué un point ben ouais donc bon après au lieu de râler là dessus surtout que tout une scène monsieur chasse m donc il râle pour ça ça t'empêche de créer un autre compte et de faire pareil hein il se sera arrêté et on est comme ça il y aura deux fois plus de billes ouais et d'ailleurs au sens plus large je pose une question pour ceux qui jouent à des multijoueurs à mon avis c'est pas tout le monde est ce que vous tombez vous avez souvent vu des tricheurs est ce que vous en avez beaucoup est ce que ça vous a fait abandonner des jeux que ça alors moi j'ai une expérience dans ce sens sur the forest la seule fois où j'ai fait une expérience multijoueur parce que j'ai beaucoup joué en solo et en fait le gars qui participait dans notre partie commune il trichait en nous donnant des ressources qu'on était censé trouver par nous mêmes un peu comme dans minecraft voilà il avait la commande pour nous générer nous pondre devant nous comme par magie du démon en quantité folle et pour info d'ailleurs c'était des bûches de bois il nous a fait une avalanche de bûches de bois là on pouvait faire toutes les constructions qu'on voulait en bois faire des baraques etc et mais alors certes ça pervertit les règles du jeu mais le plaisir était là donc moi j'en garde un bon souvenir on se marrait à faire tous les trucs plus vite en dehors de ça j'ai pas eu d'autres expériences de mémoire de triche en outils joueurs et aucune frustration mais vous savez je suis très bien d'outils joueurs je suis d'accord mais là c'était pas compétitif en fait non c'était collectif et défavorable c'est différent maintenant maintenant admettons tu en mets le même truc vous aurez été deux équipes qui vous affronté et l'équipe d'enfin sera eu ce glitch et pas vous parce que c'est déjà beaucoup beaucoup oui là c'est visé là c'est oui au w ça et je viens de comprendre que c'est overwatch j'avais pas appris j'ai tout à l'heure avec un gérouac qui sont meilleurs que nous car ils ont à des souris et ceux qui ont une m assiste où tu vois le viseur soudain aller vers la tête on avait mal et m assiste ça c'est vrai qu'à utiliser le clavier souris les gars ce sera plus simple mode mode c'est que quand je jouais à fortnight justement tous les jours manette ils ont ils ont vu qu'ils ont comment ils ont usé on va dire il a abusé même je dirais les masses et moi par faire plaît les masses vous désactivez et quand je racontais ça d'autres mecs et que plus sur twitch ou quoi que je disais que moi quand je l'informe acheté d'activé les masses il disait pas putain la vache de d'un des sols je sais pas je sais pas je suis un des sols tu vois mais les masses je désactive parce que tu es dans un truc compétitif pour moi si c'est un ordinateur qui vise ben c'est pas toi en fait c'est l'ordi c'est les masses c'est quoi il est encore ordinateur ah ben non mais c'est sa date qui est qu'est ce que j'ai fait mon ordinateur qu'un vieilliste il ya il ya des débats entre ceux qui utilisent les flèches directionnelles et ceux qui utilisent à z2 et sd a battu le seul à utiliser des flèches tout le monde utilise les lettres je suis pas sûr bah ouais enfin après moi c'est mon point de vue comme mais c'est vrai que quand tu as les masses à fond et que tu joues contre des mecs qui n'ont pas des masses ce matin était largement avantagé mais après là c'est encore différent parce que les masses c'est autorisé dans les jeunes vu que ça fait partie du gameplay donc tu peux pas non plus dire que c'est des tricheurs là c'est compliqué par contre il ya un truc qui est au dessus de la m assiste le aim bot là ça veut dire qu'en fait c'est c'est même plus les masses c'était un logiciel en fait qui va forcément mettre le le réticule sur la tête même si tu es à je sais pas combien de kilomètres tu vois nous là il c'est pas fait parce que le aim bot est obligé d'installer un logiciel externe au jeu donc à partir du moment on installe un logiciel de triche là tu rentres dans la triche clairement donc que son bot c'est le diminutif de robots donc ça veut dire que tu as une assistance électronique ou informatique donc oui tu passes en mode automatique oui tu es plus en manuel ah bah oui voilà bah d'abord il bastin ça va bien évidemment le mot mais tout ça moi tout ce qui est glitch de moteur dans un jeu de course et une botte c'est ça devrait être ces mecs là leur pc brûler sur la place publique voilà mais c'est tout ce qui m'évite en fait le ça je me suis permis de faire un petit sondage oui tu fais tu fais bien tu fais mais t'envoie d'ailleurs bastin dans dans le match c'est plus déjà oui avec une botte il vient de sortir je suis embêté devant l'arbre aussi proche du chemin il ya des périodes informatiques qui savent tout faire ouais mais c'est énervant en fait que les plateformes font sont pas assez pour moi ils sont pas assez sévères alors sauf forza sa saut aux yeux qui a plein de tricheurs moi j'arrête pas en ce moment qu'on joue je passe autant de temps à balancer des comptes en fait je signale les verts en c'est chiant que j'ai d'aller sur le profil signaler écrire un mot à l'éditeur expliquer qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen de criche et en fait tu perds du temps quand tu vas jouer pour balancer des verts et l'opinion il te retombe pas dessus hein il te retombe pas de ce que tu balances un peu je suis un anonyme je pense moi j'ai déjà fait des trucs comme ça ça me fait d'écrassant ah oui mais genre comment tu nous dit de reprendre à ce même si mec c'est un devant l'informatique qui voit qu'il a balancé et puis hop là il te se vende quoi bah écoute le qu'est-ce que tu veux il a triché il a triché bah il va vider mon compte en temps en plus d'être richeur ça a l'escroc mais c'est vraiment la saloperie alors on fait peur on s'écrase et on se laisse faire avec un bah non mais tu veux faire quoi en fait concret non mais je peux reporte mais tu soulèves un point intéressant de l'industrie du jeu vidéo et logeir depuis tout à l'heure là tu viens de refaire un rappel c'est de l'intérêt d'un développeur et d'un publieur de jeux vidéo comme on appelle ça un éditeur d'investir c'est là le problème justement le tu as déjà fait l'explication en production ah ouais mais ils sortent les jeux pas peaufinés buggés parce que il ya le temps c'est de l'argent en entreprise donc du coup il ya une course frénétique à sortir le jeu le plus rapidement possible pour rentabiliser les investissements le plus rapidement possible quitte à sortir un truc boiteux et ça c'est un premier point oui c'est un mal j'ai envie de dire de ce siècle si je puis dire pour ce qui est du vidéo ludique mais une fois que le jeu est lancé et qu'il ya un phénomène de triche manifeste qui plus est peut-être en masse qui justement fait perdre de la popularité au jeu et donc bah oui alors c'est pas rentable maintenant c'est là où il ya un côté justement vicieux on dit la critique par exemple j'en fais le fan on va trop vers le dématérialiser il faut toujours être connecté et ça coûte des sous d'entretenir des serveurs et c'est et ben justement c'est là où c'est le nerf de la guerre le fait qu'il trop de tricheurs et que les jeux deviennent moins en moins populaires à cause de ça là ça devient intéressant pourquoi parce qu'il ya une contradiction avant tu achetais ton jeu en dur s'il y avait de la triche sur le le jeu en ligne les éditeurs et les développeurs entre guillemets n'avait rien à péter pourquoi parce que tu avais déjà payé ton jeu en dur tu avais investi au plus cher après les quelques miettes de pognon pour entretenir les serveurs et encore c'est justement juste pour les maintenir en ligne et avoir un coût à peu près on va dire même pas rentable mais à l'équilibré ce soit pas déficitaire il voulait pas réinvestir à trouver la parade contre les tricheurs là la donne est différente aujourd'hui avec le tout connecté tout en ligne et la technologie nuagique qu'on appelle le cloud l'ajoutant ça change de manière intéressante la donne est ce que les développeurs les éditeurs de jeux vidéo vont pas être contraint justement pour entretenir leur poule leur poule aux oeufs d'or de devoir s'accaparer des moyens de mettre en place de quoi justement contrer ce phénomène de triche plus ou moins massif pour garder de l'attraction et attirer des nouveaux consommateurs pour continuer à avoir la planche à biais qui vient vers eux en gain c'est très intéressant ce débat contenu et vous pourrez l'os parce qu'ils pensent que je suis le seul il ya un âge qui confirme que quand il fait des jeux de course sur pc il utilise des touches fléchées aussi je n'ai pas de dire direction oui mais des jeux de course pardon parenthèse je dirais que c'est que tu dis on peut pas faire de jeu de course avec des touches fléchées il faut absolument une manette non c'est pas les jeux de course et j'ai dit non c'est mieux la manette il ya des gens qui utilisent le clavier aussi pour les jeux de course pause mais j'ai pas dit que c'était impossible j'ai juste dit que c'était mieux niveau sensations peut-être que c'est impossible pardon je tue une scène qui me dit retire tes mains ça fait peur oui pardon parce que je suis conscient que je m'adresse à vous directement dans ma caméra et gesticule devant je répondrai comme n'aïn honnête c'est mon côté italien de parler avec les mains tu as raison attendez continue ton propos parce que c'est intéressant mais pardon je m'interrompus oui funfan oui continue à moi bah non ce que tu disais justement en fait c'est un sur le fait que avant t'acheter un cd et qu'après évidemment bat avait avec la quête à thunes c'était fini maintenant c'est dans leur intérêt de garder des joueurs parce que s'il ya des joueurs sur la plateforme ils vont acheter du commun donc évidemment les joueurs d'est oui pia s'appuyer n'est plus dans une logique d'abonnement et alors moi je veux dire en tout cas sur ford je sais parce que je connais je connais le cas je vais dire quel genre de striches qui sanctionne durement ça veut dire qu'ils bannissent ton compte à vie et quel genre de triches ils sont plus laxistes ben vas-y on t'écoute d'une riche le système de jeu que tu peux faire par des glitchs pour gagner tout l'argent du jeu et acheter toutes les voitures du jeu si tu triches là dessus c'est sans pitié ils bannissent ton compte à vie il y en a qui se sont fait griller ils ont utilisé des blitz je pense rien pour pouvoir casser le jeu et gagner tout l'argent dans le jeu et acheter toutes les voitures dans le garage d'un coup là ils rigolent zéro c'est banni à vie par contre pour ceux qui utilisent des logiciels pour utiliser des moteurs plus puissants bah on a l'impression qu'ils ferment un peu les yeux là dessus c'est un peu énervant en fait parce que concrètement en fait ça ruine l'expérience des joueurs mais eux on n'a pas l'impression qu'ils voient directement l'impact contre eux alors que peut-être la triche qui est évidemment pour pour avoir tout l'argent dans le jeu et ça machin ils se disent ah mais ça c'est des joueurs qui auraient pu lâcher de la thune pour acheter du contenu donc là dessus ils sont ils sont comment ils sont bon à bastos pardon ils sont beaucoup plus durs en fait avec la triche là où il peut perdre perdre de l'argent directement en fait s'ils partent pas de l'argent directement ils sont beaucoup plus laxiste en fait en gros c'est un peu énervant en fait parce que justement en tant que joueur tu te dis ouais d'accord en gros quand tu leur grattes de la thune ils sont sans pitié ils bannissent le compte à vie par contre si tu fous la merde dans les parties voilà tu as l'impression qu'ils ferment les yeux il ya le propos pardon excuse moi il ya le propos de la jet justement qui contrecarce ce qu'on est en train de dire qui m'intrigue qui dit justement non la triche fait gagner de leur fait gagner de l'argent et c'est l'épée to win qui se servent de ça à attendre dans le pays le pays to win c'est quand tu achètes du contenu dans le jeu pour gagner et ça le pay to win c'est c'est l'éditeur qui va l'éditeur le développeur qui l'installe donc à proprement parler on peut pas dire qu'on est dans de la triche parce que ça fait partie du jeu c'est un plan assez implémenté dans le gameplay ce que là est pour moi c'est pour moi c'est ce que je dénonce au maximum d'ailleurs payer parce que c'est pareil je vais encore prendre un exemple forza tu as des voitures si tu les achètes avec de l'argent elles sont plus fortes ça veut dire qu'elles sont réglées pour être un peu plus rapide mais tu pourras les contrer t'arrivera quand même parce qu'il n'y a pas un écart qui est complètement fou contrairement de la vraie triche donc ça moi je dénonce appareil c'est pour moi ça pour une jeu vidéo mais ça c'est on appelle ça le pay to win pourquoi parce qu'il ya des gens qui payent pour gagner mais comme ils payent directement l'éditeur c'est pas de la triche c'est ça fait partie du jeu c'est toléré quoi mais ça c'est pareil il ya des gros débats là dessus généralement joueurs sont contre système ce système parce que ça flingue les jeux ça flingue entre parenthèses le mec qui vit et fair play et on va dire qui qui arrive à gagner parce qu'il a beaucoup de travail en jeu il s'est entraîné tu vois on va dire que ça flingue la compétitivité ça veut dire que le mec il arrive et dit bon pas moi je mets un billet de 100 balles et je vais gagner je n'aurai pas de propos de pay to win c'est très très mal vu par les joueurs les vrais joueurs c'est un truc qui est très très mal vu et et le guillère j'appuie ton propos rapidement je reviens encore au nest blog et des débats philosophiques sur le jeu vidéo justement il y avait un moment l'idée des dérives en fait mercantiles dans le jeu vidéo et c'était justement le fait de pouvoir avec de l'argent réel s'accaparer un outil qui te rend plus fort que les autres ou qui te permet de comment dire de d'obtenir débloquer plus rapidement la suite du jeu si c'est un jeu chapitré ou autre par niveau de difficulté quand tu payes avec de l'argent réel quand tu n'as pas le temps d'investir du temps de jeu et de mettre rapidement à niveau de ceux qui ont la entre guillemets la chance d'avoir du temps contre la contre de l'argent et on en est arrivé parfois d'existence complètement fou je sais plus le nom du jeu mais il y avait un jeu qui était hack and slash comme diablo et il y avait en vente il a fait polémique de ouf justement alors pas que diablo il y en a un ça a été pire c'est à dire que il y avait un objet en vente c'était une épée unique qui a été dessinée en moins d'une heure par les game designers qui ont modélisé l'épée dans le jeu et il y avait qu'un seul exemplaire de cette épée elle a été mise en vente aux enchères ils voulaient voir jusqu'à combien il pouvait se faire du fric avec un objet et en gros l'épée a été vendue du genre plus du prix d'une bagnole ça a été quelque chose comme 20 000 25 000 euros l'objet ils ont rentabilisé les frais de développement du jeu avec un objet ça laisse son jeu voilà ça existe ça fait débat je vous j'appuie juste juste ton propos en le mettant justement embarquant la loupe dessus l'extrême qu'on connaît de ce genre de dérive voilà alors là c'est le début des nft en fait alors que là on n'est plus dans le jeu vidéo on est vraiment dans la spéculation dérive du capitalisme aussi on peut le dire on est carrément les pieds dedans oui parce que pour moi c'est je ne vois pas ce que ça veut leur foutre dans le jeu vidéo alors que c'est une activité de loisirs à la base oui est ce que tu disais après c'est pareil alors pour le mec qui a pas de temps je l'entends moi c'est simple si lui ça lui permet de gagner des niveaux mais qui reste entre parenthèses qu'il n'est pas d'un qu'il n'est pas un avantage contre les autres joueurs je me suis concrètement si ça lui fait avancer dans son jeu s'il donne l'équipement mais à partir du moment où il n'est pas plus fort qu'il n'est pas plus avantagé ça me j'aime pas parce que tu payes est un avantage dans les dans les specs on va dire si ton épée fait plus de dégâts que tu es plus fort que le mec qui n'a pas payé et qui lui a joué 500 heures à pour moi c'est la triche oui la triche tolérée mais pour moi ça veut dire en fait que tu étais plus dans la compétition on veut dire que tu es dans le capitalisme j'ai payé cette situation malheureusement et de plus en plus ça va arriver comme ça pour moi le pay to win c'est le cancer du jeu vidéo et dans forza il commence à en avoir un coup j'ai remarqué les voitures que tu payes en dlc sont un poil plus fort tu arrives à les battre mais tu vas plus son chier à partir du moment où c'est pas trop abusé ça va la partie mais au jour où ça va complètement déséquilibré le truc que les pay to win seront impossible à abattre bah pour moi ça va faire rage quitter les jeux en fait je pense que les joueurs qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie de payer pour gagner je pense que ça videra les serveurs petit actif les pay to win dans les jeux open source à ça c'est un vrai scandale mais ouais mais moi c'est complètement c'était ah ouais non c'est pour moi pour moi c'est le cancer non mais je te dis les pay to win dans un jeu open source un jeu open source c'est rien à payer non bah tiens ledget qui donne un autre extrême il y a bien un joueur qui a qu'est-ce que tu appelles open source d'ailleurs je me prends open source c'est des jeux totalement dont le code est totalement libre qui est partagé par la communauté développeur par la communauté il n'y a pas de système de paiement il n'y a pas de licence payante ou d'acheter une licence c'est impossible à mettre en place c'est pas possible c'est ouvert à tout le monde enfin tous les jeux sont open source à part là parce que tous les jeux sont ouverts non tout le monde n'est pas dans tous les jeux sont pas ouverts et open source c'est pas des jeux commerciaux voilà voilà en gros c'est tout est gratuit voilà mais c'est souvent en format de bêta alpha donc c'est jamais terminé ouais la diète qui dit s'il y avait un joueur claqué sans cadres en diablo on ne trouve pas de joueurs pour combattre il se plaint alors au départ il avait dit pas de ah je me rappelle de ce truc le p2w excusez moi je suis à faire des traductions de warcraft de tête trois mois après ça a dérivé dans le p2w alors oui ça est sans de l'art pour un cas lui j'ai entendu le mec il a tellement claqué de thunes il est tellement fort en fait qu'il trouve personne pour jouer contre lui alors ça je savais pas vous me l'apprenez merci la jed c'est du coup il s'est plaint en fait et puis et je crois qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour qu'ils trouvent des joueurs en face je peux voir l'histoire est complètement dingue quoi c'est faux et ouais ah oui c'est là que tu vois justement les dérives quoi ça veut dire que le mec juste en payant il peut devenir juste un battable en fait ouais mais merci fan fan mais t'es plus pas non plus à l'école à l'école moi je l'ai entendu cette histoire le truc complètement sol à bas vous l'apprenez je sais pas que j'ai merci la jed parce que moi j'étais pas au courant c'est aberrant mais tu imagines sans cas quand même on en est là mais génial et le mec qui s'en est là après il va dire à éditeur bah ouais mais moi j'ai lâché de la thune dans votre jeu maintenant je peux pas y jouer donc imagine l'éditeur qu'est ce qu'il fait quoi enfin le développeur on va dire il fait quoi le mec le mec tu lui annonces écoutez je suis quand même déçu j'ai lâché son cas dans votre jeu et personne pour jouer contre moi imagine le malaise alors à moins que tu voulais dire quelque chose d'un yonnais pas du tout j'approuvais je voulais en vrai normal oui en quelque sorte à à une autre variante mais qui est beaucoup plus honorable dans la pratique vidéoludique je vous l'avais déjà dit mais s'il ya des personnes nouvelles ce soir je vous en remercie je me fais une réédition il ya quelque chose moi que je trouve très mignon alors on peut pas parler de tradition dans le jeu vidéo mais il y avait un gamin qui était condamné qui était malheureusement atteint d'une grave maladie en gros devait mourir d'un cancer à pas 10 ans ou 10 12 ans l'horreur quoi et son rêve il adorait les jeux vidéo tout jeune et en fait il ya je sais plus si c'est blizzard ou un grand studio bah oui c'est blizzard puisque c'est world of warcraft il existe un boss dans ce jeu en ligne qui justement rend hommage au à cet enfant qui est malheureusement n'est plus et ça je trouve ça trop mignon en fait ils sont accordés dans le studio de développement pour créer un personnage à l'image qui voulait le gamin et ça je trouve ça ça boite un espace virtuel sur que l'hommage est magnifique c'est à dire qu'il vit encore quelque part symboliquement et il est dans le jeu et c'est un boss à à battre quoi pour tous les joueurs de haut niveau un truc du genre vous pouvez maximum les haut niveau 100 je connais pas world of warcraft mais il est je sais pas il est niveau 80 quoi c'est vers la fin que vous pouvez l'affronter avec une bonne récompense mais c'est à l'image et au nom du du malheureux fan qui qui est parti trop tôt comme on dit et ça ça j'aime bien cette pratique dommage dans le jeu vidéo ah bah ouais c'est sûr que c'est bon je vais contrecarrer avec quelque chose de plus humain plus joyeux pour contrebalancer parce que c'est un coup à voir là bah c'est un coup à voir la grise mine et à voir le cafard le coup du gars qui claque 100 mille dollars c'est c'est du c'est le paroxysme certains diront de la bêtise humaine et du voilà de notre système économique actuel moi ce qui me fait rire dans ce temps en plus c'est que le mec a contacté les développeurs et non mais le problème maintenant c'est que moi j'ai lâché beaucoup de jeux et je fais comment personne ne joue contre moi et c'est en fait c'est notre joueur de qui a fait ça parce que c'est rien du tout pour lui 500 mille je sais pas je sais pas que c'est celui qui a développé maitre qui s'est fait 2 milliards par microsoft ah oui quand il a racheté ouais donc pour dire que ça dépend combien gagné le gars aussi il est attaqué cent mille balles c'est qu'il avait moyen quoi ah bah oui j'imagine qu'ils reposent tout le monde désolé pour ce que tu nous et moi non mais ouais non mais carrément mais imagine comment les développeurs ont dû prendre beaucoup plaisir à faire sans plus c'est sûr que c'est plus intéressant que les nf t machin je pense que les développeurs ils préfèrent parler tout comme ça attend pardon il faut préciser par honnêteté intellectuelle que tu joues entre guillemets je te taquine pour que tu passes pas pour un hérétique et loguir quand tu dis nft il faut rappeler le principe des jetons infangibles en bon français c'est en fait le fait de mettre beaucoup d'argent d'investir beaucoup d'argent dans des on va dire dans des objets immatériels si je puis dire virtuel ou dont tu peux pas avoir l'usufruit c'est à dire que tu peux en revendiquer en partie la propriété mais tu peux pas avoir l'usage concret de l'objet c'est c'est un concept assez complexe je dois le dire mais qui a fait fureur ces derniers mois en économie et il ya eu des sommes formels qui ont été dépensés comme le phénomène de la crypto monnaie mais visiblement dernière nouvelle il paraît que ce concept de jetons infongibles est en train de se c'est la figure ce qui demande la vie personnelle est plutôt une bonne chose carrément bah oui les joueurs ont gueulé les joueurs n'en veulent pas ça prend pas en fait donc forcément ils vont arrêter la diète qui dit avec 104 dollars j'ai acheté l'hyperia à 45 euros la plus grosse lunette astronomique toute atomisée grand public faites-en ce que vous voulez de cette information je ne savais même pas que ça existait c'est intéressant non merci la diète surtout que j'aime bien l'astronomie ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait mais à dos j'adorais l'astronomie ah ouais 45 mille euros à là bas de ta baie naître eux les wales au besoin pour tous conseils pour battre laбо 판is vaulser un Hurri pour nous l'activert d'aujourd'hui on peut être mépire les étoiles qui me font rêver pas la voisine finis oui j'ai hâte une visualité tout simplement le l'assaut d'accord là où il fait aller s'efforter des étoiles qui me font rêver pas la voisine finit oui à automatise par pas acquis aux atomisés à j'ai dit à tourner après un clip c'est un merci de avoir un boulot tu coupes le sage que ça c'est un arbre boulot ce que j'ai reconnu la texture c'est un boulot je pense qu'on est parti à la base du table ministère revenez tous les dimanches je vous dis ça vaut le coup alors la jazz qui dit c'est la société française va au nice qui l'a fait et la verse pas la plus petite modèle la stéline à la modèle là le modèle moyen ah merci pour les précisions à l'occasion je regarde et pour la lumière des vcs que tu connais des modèles j'ai besoin de la changer fan fan tu es tu es terrible ma blague elle va être au fond des chutes pour le coup j'avais prévu la chute non mais elle n'est pas glorieuse et dès que il nous c'est toujours là dès que j'ai ma nouvelle maison je me mets sérieusement à l'astrono l'astron astronomique voilà astronomique je pense l'astronomie ouais parce qu'on a mis ce suffisant pour ça pour faire de l'astro photo ouais non on le sait alors voisin dont tout ton nouvel habitat la jade je te souhaite d'avoir bien évalué la pollution lumineuse atmosphérique parce que si tu veux voir le firmament et la voie lactée en france il n'y a pas beaucoup d'endroits bon après je te conseille une lunette atomisée oh putain je viens de voir connaissance la lunette c'est bon oui 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 c'est le début du débat avec le sage quand je pète je pollue ah bah oui et comme les vaches on rejette du méthane désolé mais vu qu'on parlait de chiottes c'était c'est vrai dans le même thème oui non mais donc ça veut dire que aide il pollue beaucoup là la planète aide alors et il va pardon ah oui oui c'est vrai il joue à le personnage qui oui qui qui décompresse souvent on va dire poliment de son odyssée oui oui bah oui il contribue au réchauffement climatique il peut toujours le faire dans nous testis et l'eau attend j'étais en train de lire un truc vas-y c'est la paix il peut péter dans nous testis ouais un bon polluant la planète ah non attends si si il peut toujours péter je crois mais la plus il a plus la vf par contre moi mais je crois que oui il peut toujours péter bon je fais les dernières vérifiées je me mets en ligne dans ma nouvelle vidéo mme lacune gros photo ou moins oui 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 c'était bon et l'al seul aux autres que oui ouais envoyé la photo à on le sait tous oui je sais il a dit ouais c'est une bonne lanagne qui fait que tu peux être un bon gardien de but ne sache que l'a envoyé en pic non mais elle a loupé un gros débat sur quoi la triche la triche par rapport à quoi la triche en général les tableaux mystère qu'une scène dans le jeu vidéo partout les tricheurs mais n'a oubli oh il s'en est passé des balles à la triche les tricheurs dans overwatch 2 il y en a pas mal ah ouais ah ouais il y en a aussi ouais ouais c'est ce que disait baston c'est à l'heure mais vous envoyez beaucoup ou quoi parce que le jeu vient de sortir ou s'il est déjà blindé je n'en ai vu pas mal ou alors un hanzo bah hanzo c'est un personnage du jeu en gros c'est un arché et un hanzo qui met que des têtes c'est quand même bizarre ah ouais c'est vrai je me pose des questions sur l'adjet que je connais mal je me permets de de faire ta connaissance sur mon antenne t'a une chaîne lui j'étais j'ai déjà tu es juste vraiment vous n'êtes pas à arachnophobe si bastos les boucou vous pouvez la regarder spéciale à la mochelle à une fois ah ouais je savais pas on est plein et pas une autre moi je suis pas arachnophobe moi je suis mousticophobe ah mais je déteste les moustiques c'est bouffeur de sang là comme des vampires ah toto le héros ça c'est un bon gars je sais plus dans quel jeu j'avais toto le héros mais mais c'est un bon gars je suis intrigué si tu le souhaites un l'adjet tu fais évidemment ce qui ce qui te plaît mais je suis preneur que tu balances ça te dérange pas le lien de ta chaîne youtube ou ta chaîne tweet si tu en as une dans mon dans mon chat ce que je serais curieux de voir ce que tu proposes comme contenu j'essaye de voir je rappelle que tu es dans le giron d'aéroster et j'essaye de voir depuis que je connais aéroster il met en lumière beaucoup de monde j'essaye de voir un peu ce que fait tout le monde et c'est vrai que la jet est pas encore passé dans mes radars tu as la gentillesse de venir chez moi et du coup je suis intrigué par pense que tu nous partages j'ai envie de voir ce que tu proposes donc à l'occasion si tu vois là si tu peux déposer été liens ce sera avec grand plaisir merci à toi c'est pas parce que dans les radars oui mon radar à moi parce que j'avais expliqué que j'essayais de voir les nouveaux talents du côté de aller roster il ya pas mal de monde dans le genre d'aéroster il ya des profils très différents c'est très intéressant je fais une blague à la twin saine au chien d'art avec un dd a rd où est le dard de la oui mais j'ai fait une blague à la twin saine radar tu sais comme les rares et r a r t il faut que il faut que dragon sky il va nous en raconter des histoires avec bien après moi je vous dis je sais même plus comment j'ai fait ma programmation de chat twitch je vois les trois étoiles astérix pour la jet je me demande s'il a pas tenté de bien liens et que c'est pas passé c'est moi ou je me trompe tu peux me l'envoyer en mp sur twitter je le remettrai sur le chat la pierre bon désolé si ça dérangeait pas merci mais mais ça que je suis vraiment intrigué c'est le lien à mer tu as été censuré je suis désolé je me souviens même plus de mes propres règles excusez moi tu vois que ça c'est digne d'un tricheur le mec il joue là où là où là où là où là où tu es je veux leur partagé ici je vais leur partagé ici merci non c'est qui ce monstre là on dirait tort on m'a fait on m'appelle le couteau français ici c'était un zombie en armure nine n'est pas le suisse parce que je suis pas suisse je suis propre mais on m'appelle le couteau français parce que je suis le couteau français du site et merci je suis bien content de t'avoir en appui je fais ce que je peux comme toi tu peux m'appuyer tu m'appuies aussi on s'appuie les coudes n'est pas plus donc ça donne des idées ah oui ça devrait lui faire un grand sky tiens en parlant pas de triche mais on avait dit que fallait qu'on parle de ça le sage oui l'accident qui a eu un formula oui non pas l'accident non n'importe quoi c'est pas un accident j'ai oublié son nom jeune le coureur là avec la dépanneuse c'est ah oui c'est pas et c'était bonne conne c'est l'autre français pierre gasly et voilà ce qui s'est passé c'est quand même oui et c'est là où je suis fâché envers les japonais ils ont foutu une dépanneuse qui roulent sur le circuit alors que les voitures n'étaient pas n'étaient pas au stand oui en fait c'est une erreur de commande de l'organisation aux courses oui et c'est le pilote qui s'est fait sanctionner alors que comme il a vu le drapeau rouge agité peut-être 20 ou 50 m avant de croiser la dépanneuse qui fait qu'il n'aurait jamais de rafontir et c'est lui qui se prend une action se disant elle est trop vite ouais mais ils ont au courant que c'est une course mais c'est aberrant oui c'est aberrant mais je pense connaître l'explication déjà là où je suis fâché avec les japonais c'est qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs venant d'eux ça me choque parce que hommage une pensée pour le regretté pilote français qui était il ya l'horloge jules bianchi qui nous a quitté oui il est mort dans une circonstance similaire au grand prix du japon en 2014 je crois où justement il y avait déjà un engin de chantier qui était dans le bac à sable à l'intérieur du circuit alors que certes les voitures étaient en ralenti avec le régime dit de drapeau jaune mais avec une grosse pluie battante et malheureusement le malheureux jules bianchi est arrivé trop vite dans le virage même sous régime de drapeau jaune et s'est encastré sous la grue de levage de la carcasse d'un précédent accident chose qui n'aurait pas dû arriver normalement dans une évacuation de carcasse les engins extérieurs à la course donc les engins de chantier pour extraire les débris s'il ya eu un droit grave accident doivent intervenir à l'extérieur du circuit derrière les rambardes de sécurité les piles de pneus ou de tonneaux de flotte et de sable pour justement amortir les collisions frontales ou autres avec les bolides qui sont en course et ces mêmes engins de dégagement sont censés pouvoir être dans le circuit pendant une course si les compétiteurs les bolides de course sont dans les stands et n'ont pas le droit de sortir des stands et revenir dans le circuit le temps de la présence de ces gens engins de de spéciaux on va dire dans le circuit ça c'était l'erreur dramatique dans l'organisation effectivement du chef de de la course et des commissaires de course c'est une grave faute qui a été reproché aux japonais et moi ce qui m'a atterré quand j'ai vu j'ai pas vu la scène je m'en tiens au papier journal ces derniers jours les deux les deux que tu parles le récent incident qui s'est répété alors hasard malheureux encore un français impliqué heureusement que c'est pas fini pareil dans des circonstances similaires toujours au japon et ben voilà tu l'as très bien décrit mon cher élogeir moi je vous cache pas que ça me fout en roy je serais un et pourtant vous savez que j'aime le japon pour ceux qui me connaissent je serais responsable dans la fia à la fédération internationale d'automobile j'aurais honnêtement sanctionné le japon limite à ne pas peut-être les exclure pendant une voire deux saisons du calendrier du championnat de formule 1 parce que pour eux c'est du pognon en renommée il ya des retombées économiques très intéressantes l'ajustement pour les m en qu'on appelle ça les mettre à l'arrêt faute grave et là comme tu dis c'est le monde à l'envers c'est le pilote qui s'est fait engueuler il pouvait pas freiner faire mieux comme tu disais parce que il a eu le drapeau trop tard quand il a montré le drapeau il a dit si il ralentissait au moins il a vu le drapeau il partait d'un cop landing il allait tout droit il est dans la dépanneuse c'était impossible ouais ouais et pourquoi c'est le surpilote qui on tape dessus et pas le japon les organisateurs ce que je crains il soit une question de fric ah bah évidemment mais moi je soutiens 100% pilote j'ai vu la vidéo le pilote il a pété un câble il arrive il a insulté la direction mais moi je suis complètement d'accord avec lui en fait c'est tout à fait non non seulement on a failli entre parenthèses mettre sa vie en péril et en plus on lui dit bah t'es sanctionné mais lui il a arrivé il a pété un peu le mec il a eu peur de l'accident il était sur les nerfs il est arrivé il a insulté tout le monde et d'ailleurs l'accident que tu dis julien comment blanc jules jules bianchi jules bianchi c'est depuis cet accident que les halos sont obligatoires sont obligatoires en fondant les halos protecteurs oui 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 et ça a prouvé son efficacité parce que entre temps il y aurait pu y avoir d'autres drames j'avais déjà expliqué il y en a un là j'ai oublié son nom un français qui lui il a perdu le contrôle il devait être dans les 300 km 200 il est parti sans castrer soirée la voiture a pris feu il est resté pas loin de cinq minutes dans le feu avec la combinaison tout il a réussi à sortir et s'il n'y avait pas eu le halo entre parenthèses sa tête était coupée et même d'ailleurs tu peux là on parlait des règles de commissaire et tout mais déjà un truc qui est simple moi je trouve quand même c'est que si tu regardes bien l'accident de jules blanqui c'était sous pluie battante et la pierre gazeli c'était encore sous une grosse pluie battante déjà moi je me demande en fait comment les commissaires de course ils disent à écouter c'est le déluge mais bon ben on va lancer la coupe je veux dire quand il ya un peu de pluie d'accord mais quand c'est la tempête enfin quand c'est la pluie battante pour moi il n'y a pas tellement le lieu de lancer une c'est pas d'accord et des pneus de pluie mais c'est passé pas c'est pas des bateaux les formulations oui je suis d'accord avec toi ils peuvent pas déjouer les lois de la physique mais cette prise de décision tu reportes tu mets pas la vie des gens en danger pour du spectacle exactement je suis parfaitement d'accord avec toi mais cette prise de décision pour ce qui est de la formule 1 les autres disciplines de sport automobile ça peut être différent mais pour ce qui est de la formule 1 il c'est une décision collégiale en fait donc déjà il va y avoir un délai avant la prise de décision puisqu'il ya un vote en interne entre eux alors doit y avoir le le chef des commissaires de course qui a son mot à dire je crois qu'il ya un représentant de l'ensemble des pilotes et des écuries il doit y avoir le propriétaire du circuit et ou l'architecte qui a conçu le circuit qui peut être présent qui a un droit de il faudrait voir les règles de la faille la fia par mois après moi je connais pas non plus mais oui c'est compliqué aussi bien ça a peut-être changé depuis parce que je vous dis ça je me base sur des choses que je connais de il ya dix ans et le règlement peut évoluer de saison après saison pour moi de ça c'est quand même une aberration encore quand j'ai vu l'image en fait de la formule 1 qui croise la dépanneuse de mettre un petit mais qu'est ce que des panneuses foudre sur un circuit la dépanneuse et sur le circuit elle est allé pas sur le bas côté du circuit elle est sur le circuit que les voitures qui tournent à 300 km heure demande en fait comment dans l'organisation quand mariner leur oui oui moi je vais reparler et non seulement la forme non seulement la dépanneuse et sur le circuit des voitures qui tournent à 300 km heure mais la dépanneuse et sur le circuit dans le sens inverse des voitures ouais c'est fou il ya je rappelle rapidement aussi récent en 2015 2016 j'avais eu le grand prix de singapour qui était innovateur parce que c'était le premier circuit urbain donc en ville façon monaco si vous voulez vous n'avez pas le droit à l'erreur entre les pilotes sinon vous tapez dans le mur très vite vous n'avez pas de marge pas d'herbe pas de bac à sable comme on dit et de nuit c'était la nouveauté alors il ya évidemment il ya eu aussi une polémique c'est pas écologique votre truc vous polluez doublement pour générer la lumière comme en plein jour alors qu'on est de nuit et vous polluez avec votre essence spéciale machin c'est vrai mais bref le fric l'emporte sur un surtout mais il y avait eu une grave erreur alors là pour le coup c'est un peu à c'était la faute du débutant ce singapour est un circuit nouveau très récent il fait partie des derniers arrivés dans le monde automobile il y avait une relance de la course de formule 1 dans la plus grande ligne droite du tracé de singapour là où ils sont à 300 il y avait encore un commissaire de course qui n'était pas revenu à l'intérieur de la sécurité qui était sur le circuit en train de courir en petite foulée devant la barrière de sécurité ils pouvaient se faire dégommer à n'importe quel moment ils avaient lancé la course sans l'avoir vu donc là ça faisait tâche quoi mais d'une manière générale je salue les commissaires de course dans les dans le sport automobile de manière générale et ils sont très nombreux en amateurs il y en a aussi en professionnel qui sont rémunérés plus ou moins mais la grande majorité ce sont des ce sont des bénévoles passionnés et ils touchent très peu ou voir rien du tout d'être présent de connaître les règles et de faire appliquer la sécurité à leur péril de leur vie à agiter les drapeaux et à ramasser les débris quand il ya un régime de dents projones quand il ya eu un gros accident pour déviller la piste et je tiens à celui de la communauté internationale des commissaires de course j'ai ça tout simplement ce que j'aime la discipline oh le vilain je suis persécuté dans ma maison merde j'ai pété mon mur j'ai un coup de hache dans le mur en bois je les défoncer la vie n'est pas allant au fleuve tranquille ouais 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 du coup je suis désolé ça peut couper dans la chique non c'est pas grave tu as raison de toute façon je suis des monologues interminables je vous en voudrais pas mais moi je m'auto sous la grande majorité parfois dans les hauts de compétition comme la formule 1 ils peuvent être payés parce qu'ils sont formés longuement longuement c'est très rigoureux et c'est la crème de la crème à l'international des pilotes de course ils ont droit à un cachet faut quand même pas déconner mais les compétitions amateurs et certaines compétitions professionnelles dans les petites divisions je sais que par exemple avec la ffs s a qui est la ver la branche française de la fédération française de sport automobile la branche française de la ifia il ya pas mal de compétitions comme par exemple les rallye dans les régions les rallye régionaux il ya quand même pas mal de sous en jeu parce qu'il ya des bolides il ya de la il ya des choses à mettre en place bref c'est un tout une économie je sais que les commissaires de course là en général sont pas payés c'est des bénévoles qui ont été recrutés par par l'organisation parce qu'ils sont ils sont manifestés comme fans qui qui sont voilà ils sont prêts à rendre service ouais c'est pas faux ce que tu dis c'est vrai que dans beaucoup de fois et des bénévoles ça mais à la forme là tu vois je pensais que c'était un truc vraiment je pourrais pas être affirmatif parce qu'il ya des bénévoles en formule 1 mais c'est pas impossible j'ai eu une connaissance il ya longtemps qui qui connaissait justement mon de sa famille qui était ingénieur en mécanique et qui bossait pour ferrari en formule 1 il l'a fait pendant un temps bénévole oui bah oui non mais là il touchait de la thune mais comme il était dans le milieu il est comme si vous oui et en fait il se tu veux ce qui est ce qui est intéressant avec ce genre de personnes qui sont impliqués dans la discipline c'est que tu vois comment dire le vrai c'est à dire t'as pas forcément ce qui est filtré à la télévision pour le spectacle oui tu vois des trucs la noire sort parfois de la de certains trucs que tu vois pas forcément en étant devant la télé à la phallée sur le canapé mais non mais c'est très enrichissant comme comme univers mais il ya netflix qui a fait d'excellents reportages sur la formule 1 moi j'ai pas vu parce que j'ai pas de netflix mais apparemment c'était pas mal je pourrais pas dire je n'ai pas vu j'ai pas netflix l'adjet dit mais j'ai un pote qui a qui a netflix qui a regardé ils ont montré en fait l'histoire de la formule 1 c'est bien c'est bien l'adjet dit il ya beaucoup de bénévoles dans le sport oui je les médecins aussi j'ai un ami qui est médecin et qui est bénévole les week-ends même en semaine parce qu'il a la retraite aujourd'hui il est dans il est sollicité dans les compètes bénévolement mais il est prêt à en cas de blessés dans les dans les spectacles et les championnats bas à soigner en tant que médecin il le fait gracieusement quoi oui oui tu as parfaitement raison l'adjet ouais ouais bravo à eux ouais carrément ça se fait rare à l'altruisme de nos jours c'est à dire de donner sans attendre en retour quelque chose respect ça c'est une belle valeur et en parlant de f1 tu avais regardé tout le gp explorer je sais même pas ce que c'est le gp explorer dis moi tout ah oui ah oui c'est naissant ça ne j'ai pas regardé j'ai eu l'info sur dans le journal mais j'ai même pas regardé la vidéo si moi j'ai regardé c'était pas inintéressant parce qu'ils avaient quand même des formules 3000 et en pour donner un ordre d'idées c'était c'est des voitures qui font 600 kg pour 200 chevaux et ce qui était intéressant en fait de regarder c'est que comment ils ont été formés et forcément tu peux pas une course des mecs qui ont jamais piloté de leur vie mais en fait ils ont eu six mois la formation a duré six mois et au final ils se sont pas si mal sorti que ça parce que la course a été propre il ya eu il ya eu des accidents mais bon bah c'est des voitures qui parlent le contrôle ils sont pas rentrés entre eux tu vois c'est bien et l'événement c'est bien déroulé c'est très bien et c'est ça fait je sais plus combien de viewers ça a pété le score quoi c'est le plus gros événement qui a eu sur internet de viewers avec tous les principaux youtube à réunir quoi les plus populaires d'ailleurs c'est des bouquins qui a gagné toi tu connais le bouquin oui ah oui ok oui c'est ici ok mais j'ai pas regardé le truc en entier moi j'ai regardé juste un bout j'ai passé c'est un sylvain qui a gagné je crois que c'est celui qui a gagné je crois que tu connaissais oui oui j'ai regardé ces émissions au vide brequin et puis petit peu voilà je sais pas quoi ah ouais tu m'en avais déjà parlé c'est pour ça que je te dis que c'est lui ok et franchement c'était bah c'était intéressant ils ont fait ça j'ai réussi un exploit minecraft j'ai réussi à provoquer la mort d'un creeper par un archer squelette ce qui veut dire que j'ai un gain particulier qui est un nouveau cd que je n'avais pas le 11 cool on va se l'écouter enfin voilà je coupe ma musique oui nantes mais c'est un bon chip par contre mon chantier explosé avant de l'écouter voilà quoi oui oui et j'ai c'est malin c'est dommage je sortais une phase de combat donc j'étais encore dans le coup je t'ai décapité en trois coups ton zombie mais bien tenté non par contre maintenant mon chantier qui était un beau jardin c'est devenu un cratère lunaire là la vache ils sont des creepers me sont tombés dessus mais en cascade j'ai cru que ça n'allait plus s'arrêter j'ai vraiment eu chaud j'ai failli passer alors que j'ai une excellente armure merde du coup faut que je replante les arbres moi j'ai pas les radios je vais rester à la hache enfin ouais j'ai trouvé assez fou cet événement dans le sens quand même où on imagine qu'ils ont mis des mecs qui sont des youtube heures qui jouent à des jeux vidéo pour certains et en l'espace de six mois ils sont passés sur une course avec une organisation aussi sérieuse que de la f1 sur le circuit des 24 heures du monde et imagine le cheminement qui a eu je précise sur le petit circuit du mans pas celui des 24 heures celui qui s'appelle bugatti mais oui tu as raison je l'ai connu dans sur sur simulateur le bugatti il est pas évident ils ont vraiment beaucoup de mérite je le salue il est très technique exigeant le bugatti oui oui il ya souvent beaucoup de variantes sur les circuits en général il y en a 3,4 en moyenne ouais bah la terre enfin j'allais chercher ailleurs parce que j'ai un cratère de fou enfin c'est pas grave je suis content j'ai gagné un cd je peux je me laisse apprécié en venez par mon audience j'y accorde pas de d'importance particulière vous savez que l'essentiel c'est qu'on qu'on soit content et tout mais très honnêtement je m'attendais pas déjà avoir des scores aussi moyens de plus du 10 spectateurs à un an d'existence de ma chaîne merci à vous d'être là l'expérience internet est vraiment troublante sur bien des aspects c'est c'est bizarre pardon c'est un cas de corps non n'oublie pas le sache que aéro t'as fait un bourrin oui bien sûr monsieur mais j'aimerais je n'aurais cesse de remercier aérosteur mais d'ailleurs j'ai besoin de se sentir ce je me posais la question au fait qu'aérosteur il me l'avait fait d'ailleurs dimanche dernier et je me pose la question je me demande si en ce moment on n'est pas dans une période vache maigre pour twitch et il ya peut-être moins de monde qui diffuse c'est peut-être pour ça que ma grande surprise aérosteur est la gentillesse de me faire un relais de chaîne en un laps de temps si court je n'ai pas demandé s'il constate pas moins de monde de présence sur twitch sur le côté aérosteur comme je vous l'ai dit tout à l'heure il suit pas mal de monde et il met en lumière tout le monde et je me demande si on n'est pas dans une période de vache maigre il ya des périodes parfois pour l'internet il ya jdg qui disait c'est décembre pour les vidéos youtube c'est là où elles sont plus rentables c'est en décembre vous faites ça en juillet août quand tout le monde est en vacances vous touchez plus une thune c'est des tendances ah c'est pour ça qu'il prend ses vacances en juillet août qui fait pas de vidéo ah bah il s'en tire aux statistiques et joue la rentabilité j'ai offert un gâteau aux joueurs je sais pas si vous l'avez reçu non je crois pas assis pardon je l'ai dans l'inventaire mais j'ai pas vu le message excuse moi merci à toi surtout il faut l'offrir à christella elle aime beaucoup les gâteaux bah le j'ai pu afficher dans le camp dans le jeu qu'il y avait deux joueurs il y avait trois le sage et quelqu'un d'autre c'est la pierre d'eau avec je suis je suis je n'achève man avec son chemin qui retourne avec ton pack de texture les creepers sont des aliens oui ils font peur je suis d'accord à christelle andré des aliens ouais c'est pas plus molle se fait un style mais la première fois que j'ai vu leur tronche j'ai flippé j'ai oula il ya poupon au jeu oui d'accord il ya nash christella le sage dragon sky mais je sais pas quand il reviendra lui il est partout et là où il peut surtout et j'ai peut-être un jour il sera un conte ou plus tard ce soir à l'aise et pour le monde je crois que c'est déjà pas mal pour l'aile mais je sais pas qui non pas nous mais on n'est pas à la même manière de ne pas pas à part c'est qu'il a eu de l'eau je ne connais pas pourquoi tu préfères d'en proposer dans la C'est pas vrai, Naïoné... Au cours de la seconde balade, il s'est perdu justement. À un moment, il est parti sur un pont, et puis il est parti. Il y a Marco qui l'a remplacé. Ah ouais. Ça c'est possible. À chaque fois qu'il va faire une sortie, il va chanter de pseudo. Comme ça, il arnaque les gens, il est sorti avec ProBoss, sorti avec Naïoné, sorti avec Machin, sorti avec Bidu. C'est un peu comme Penfane avec Chico, tu vois. Il y a toujours un truc qui est un peu bizarre. J'imagine un concept délirant. Être annoncé avec un aboyeur dans les grandes soirées. Vous savez, Monsieur de la Testiboule, Comte de Navarre, machin. Mais par une cantatrice d'opéra. Vous imaginez les vocalises ? Ah, nous recevons ! C'est délirant. Le temps d'une soirée, ce serait complètement fou. Le pire, c'est de se dire que l'humain peut le faire. Ah bah ça va. Ouais. Ouais, c'est rigolo. On rigolerait. Bien. Je crois que je suis à niveau. Attendez, je vais vérifier si mon chemin est bien accord avec ce que j'avais prévu. Et moi aussi, je joue par le jeu, mais par les commandes de Dieu. Par les commandes de quoi ? De Dieu. C'est bien ce que j'avais compris. Parce que je peux faire tomber la pluie, je peux leur donner des lingots d'or. Je peux leur donner des gâteaux, je peux leur envoyer des zombies, je peux leur envoyer des torches. Il faut se dire un peu comme Dieu maintenant dans le serveur du sage. Ah, cool ! Plus besoin de le faire passer la nuit. Youpi ! Ah oui ! Youpi ! Quoi ? Pour quelle raison quoi ? Bah la nuit qui est passée. Parce qu'en fait, le chantier de Nash était périlleux car en extérieur. Donc s'il y avait des monstres qui apparaissaient, c'est pour ça qu'il était en stress avec la pluie de Fun Fun, l'orage. Et ceux qui ne voulaient pas se coucher. C'est-à-dire que autant de temps de passé, il était en extérieur dans son chantier. Les creepers pouvaient apparaître et ils pouvaient perdre complètement ce qu'il avait construit. Voilà pourquoi. Attends, merde, je suis en train de faire des bêtises, pardon. Ça me revient à la question. Mais quand ils ne jouent plus Nash, du coup, on ne peut pas casser ses constructions avec l'orage ? Pas avec l'orage, mais je fais vœu que ça n'arrive jamais. Si, j'espère que j'arriverai jamais. Je déteste tenir le rôle de flic, mais parfois c'est obligé. Non mais il n'y a pas de souci, t'as chef man. Oui, t'inquiète pas. Je déteste endosser le rôle du flic, mais j'espère que jamais j'aurai un litige à résoudre. Du genre, quelqu'un a bousillé par vengeance les constructions d'un autre ou lui a dérobé son matos. Là, j'espère que ça n'arrivera jamais. Je fais vœu que ma communauté reste éternellement bienveillante. Le sage tolère la triche, mais pas le vol. Et la destruction gratuite. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est assez bien résumé. C'est bien, on a vu ton message fan dans le jeu. Bien joué ! Tiens, je repense à ce qu'expliquait la Jet tout à l'heure sur Diablo, là. D'avoir claqué... Ah oui, c'est assez simple. Je joue un jeu bizarre. Moi, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que le mec, il a été les contacter en disant «Mais moi, j'ai lâché toute cette thune dans votre jeu, il n'y a personne qui joue avec moi. » T'imagines la gueule des développeurs en face ? C'est « Putain, mais comment on fait ? » On ne peut pas dire que ce n'est pas un bon client, mec. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver du monde. C'est ça qui est fou. Oui, oui, non mais... C'est pour ça que ça me trotte en mémoire, parce que c'est énorme. Ce que vous m'avez appris, c'est énorme. Ah oui, je suis tombé son cul. Mais quand même, putain, il faut lâcher 5K dans un jeu quand même. Bon, il faut vraiment être fan. Même si j'avais des millions et des millions et des millions, je ne vois pas la tête. Ouais, ouais... Faut vraiment rouler sur l'or. Il y a quand même des choses plus intéressantes à faire avec 100K. Que veux-tu ? Une maison, à mon avis, le mec, il en a déjà 5. Il peut lâcher 100K dans un jeu. Appart, oui. Maison, non. T'en as une à ce prix-là. Des petits apparts, tu peux en avoir 5 à ce prix-là. Je crois. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec qui lâche 100K dans un jeu, à mon avis, lui, il a déjà 5 maisons dans la vie qui va partir. Ah oui. C'est en tant que j'y pense. Ah bah oui, 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 oui. Oui, non, mais il fait de la crypto-monnaie, il investit dedans, il a ses jetons infongibles, il roule en voiture de luxe. Oui, bon. Et encore, il a conduit, même pas lui-même, il se fait conduire. Bref. Ah là là, chacun trouve le bonheur là où il peut, c'est ça. Bah c'est là que tu vois en fait que quand t'as trop d'argent, tu sais plus comment le dépenser en fait. Là t'as vraiment arrivé au start en fait que tu sais plus quoi faire de ton argent. D'où débat philosophique, faut-il plafonner les gains et les revenus pour tout être humain. Ah bah ça c'était ce que pensait Mélenchon. Vous avez 4 heures. Mélenchon, je suis dit qu'il disait, je crois qu'il disait qu'il estimait que, il voulait pas bloquer les salaires à 5 ou à 7000 euros maximum, je sais plus. Il disait en fait que lui, il estimait en fait que quand t'as 7000 euros, admettons, bon il estime que c'est assez pour vivre quoi. C'est pas simple. Ah c'est sûr, avec 7000 euros, tu dis pas trop mal je pense. Non, oui tu m'étonnes, oui. C'est l'inflation là. C'est la chose que c'est unique, ouais. On prend ça en compte. Oui, aussi, oui. Ah bah oui, ça dépend. Là, on a pris cher depuis quelques mois. Tu trouves ? Ah oui, oui. Oh ouais, c'est rien. Non, 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 non. Il y a... Alors, on est plutôt bien logis, bien lotis en France parce qu'on a des mécanismes de sécurité dont le fameux bouclier tarifaire, tarifaire mais pas que. Mais par exemple, je crois que c'est dans les pays nordiques, pour un même chariot de course en un an, le chariot de course il a pris plus de 10% en valeur. Donc, pour ceux qui étaient déjà limite, il y en a qui... Alors, Royaume-Uni avec leur Brexit, je reviens là-dessus, eux ils ont vraiment fait le mauvais choix au mauvais moment. Eux, ils ont une tendance qui devient horrible, c'est qu'il y a de plus en plus de Britanniques qui font plus que deux repas, voire plus qu'un repas par jour, ce qu'ils peuvent plus nourrir à leur faim. Alors que c'est des personnes qui ont un travail. Mais attention, au Royaume-Uni, c'est des... Ils ont pas nos protections sociales qu'on a, nous, d'une. Et en plus, ils ont un contrat zéro hour, c'est-à-dire que, accrochez-vous bien, c'est-à-dire que vous pouvez très bien passer une semaine complète sans bosser, sans revenus, parce que vous avez signé un contrat dit zéro hour, mais pour avoir des aides, on vous dit non, vous êtes employé salarié, vous êtes un boulot. Mais qui, parfois, est rémunéré zéro à la semaine. Bravo le Royaume-Uni ! Voilà, c'est... bon, je... Ah ouais, non, non, mais... Mais, même sans aller souvent que ça, j'ai mon pote qui est belge qui m'a raconté comment ça se passe en Belgique. En Belgique, on leur demande 800 euros par mois pour l'électricité. Oui, tu avais expliqué. Oui, non, mais c'est... C'est un truc de ouf. Oui. Les mecs, à l'année, ils se tapent des 8000 euros de factures à l'année. Et pour un appartement ou une petite maison. Moi, je ne te parle pas des mecs qui ont des villas... Oui, ou des entreprises. Ou les factures ont été multipliées à l'enparnisse. Ils sont tous à faire des crédits pour payer leurs factures d'électricité. C'est vraiment un truc de ouf. Et j'aimerais pas être belge à l'heure actuelle. C'est très bien. Encore quand tu dis 10 euros social et road course, en France, au moins de ce que j'ai compté la dernière fois que j'ai fait les courses, moi, je compte qu'on a pris 15% à peu près dans la gueule. Ça dépend de ce que tu achètes, c'est une moyenne, mais oui, c'est possible. 15 à peu près. 15, ça reste acceptable, je trouve. On est loin de se taper 800 euros de factures d'électricité. Oui, mais ça veut dire que tu as la chance d'avoir des moyens, de la marge, peut-être un matelas, à ta discrétion de l'épargne où tu peux puiser un peu dedans, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y en a qui comptent au centime près, avec l'angoisse du lendemain au jour le jour. C'est une horreur. Non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, je ne suis pas à l'inverse et je ne roule pas sur l'or en loin de là. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que je trouve que 15%, comparé à ce que ton fournisseur d'électricité te demande 800 euros par mois, je me dis que ça peut aller bien. Malgré que c'est sûr que je suis d'accord avec toi, que pour certaines personnes, 15% c'est énorme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand je vois ce qui se passe en Belgique, je me demande comment c'est possible, en fait, qu'un opérateur t'appelle et qu'il te dise, en fait, écoutez, ce mois-ci, c'est 800 euros pour le mois. Sachant qu'ils ont des salaires un peu meilleurs, mais leur salaire n'est pas non plus du tout de la France. Genre, si un salaire moyen en France, c'est 1.200, 1.300, là-bas, un salaire moyen sera peut-être 1.500, 1.600. Ce n'est pas non plus si flou que ça. La Jet dit en ce moment, beaucoup profitent de la soi-disant inflation. J'ai envie de relancer le sujet que tu avais présenté avec la crise de la mayonnaise et de la moutarde, qu'il y avait à foison du côté italien. Ah, la crise de la mayonnaise, ouais. J'ai entendu parler de ça. Ben, de la mayonnaise, il y en a encore. La moutarde, c'est tout chaud, je crois pas tout. Ce que la Jet dit en ce moment, il y en a beaucoup qui profitent de la soi-disant inflation. Mais moi, j'ai un peu peur de ça, parce que honnêtement, j'ai oublié, la moutarde ne mange pas. Par contre, il commence à y avoir une crise sur la mayo, là. Et comme dans la mayo, il y a de la moutarde, j'espère que la mayo ne va pas être attaquée trop vite. Hum. Oui, le phénomène est passé, précise Christella. Oui, merci. Bon, le disque que j'ai gagné par Toysman Craft, le disque que j'ai gagné, il n'est pas fameux. C'est des bruits bizarres, c'est pas de la vraie musique, je suis dégoûté. D'ailleurs, j'en mets Winamp en front. J'étais même pas au courant de l'actualité sur la moutarde, mais j'avais entendu ce type. Hum. Je remets la musique Winamp. De la musique libre. Bon, à quelque part, j'ai envie de dire, il vaut mieux une pénurie de moutarde que de PQ. Putain, la pénurie de PQ. Bah, après, s'il n'y a pas de PQ, journal, quoi. Ah bah, journal, journal. Journal où t'as mal. Journal où t'as mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là où je rappelle qu'on a quand même la chance, on a beau critiquer nos politiques et gueuler nous français, il faut quand même saluer qu'on a nos politiques, ces moments de crise qui ont fait du bon boulot, je mets en lumière le bouclier tarifaire qui a été pensé et anticipé. Ça, c'est bien. Justement, si on se retrouverait justement dans la situation des Belges, avec une facture d'énergie x10. Hum. Ouais, ouais, non, mais là, c'est complètement ouf aux Belges. C'est x7 x8, je crois, les Belges. Oui, enfin, dans l'idée, c'est démentiel, c'est démentiel. Mais c'est fou. Mais ils mettent les gens à la rue, en fait. À la rue et en danger. Moi, par exemple, en France, ce qui me fait peur, et d'ailleurs, c'est mon cas, je suis très pointilleux sur mon chauffage, ça me coûte une blinde. Hum. J'ai peur, cet hiver, si l'hiver devait devenir subitement rude dans les extrêmes, justement, par rapport aux dérèglements climatiques, qu'on ait des cas terribles de Français qui sont en situation conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont un boulot, mais juste le SMIC, et qu'ils ne peuvent pas chauffer leur logis comme il faut, qu'ils tombent gravement malades, voire pire qu'ils en meurent, alors qu'ils sont sur le papier et le français lambda, j'ai envie de dire. Une situation normale, ils ont un boulot, ils ont un toit, mais ils meurent de froid parce que la facture d'énergie, ils ne peuvent pas la payer. J'espère que ça ne va pas arriver. Et encore, je suis égoïste, parce que je parle ça au niveau de notre pays, la France, mais étaler dans le monde... Et pire, la partie pourrie à cause de l'humidité, du froid. Oui, avec les effets pervers de ça, oui. Ça, c'est aberrant. Sachant en plus qu'on est les deuxièmes meilleurs mondiaux sur le nucléaire, mais on n'a pas de courant. Alors, tiens, vous voulez savoir pourquoi, en partie, on a notre crise des centrales nucléaires fermées depuis peu, au mauvais moment ? Parce qu'ils n'ont pas fait la maintenance, oui. C'est pas ça. Ils ont fait la maintenance, mais en fait, c'est un ingénieur qui a constaté que l'étanchéité du système de refroidissement de nos centrales nucléaires était défectueux et qu'il y avait déjà des problèmes de corrosion dans la tuyauterie et qu'il fallait urgemment repenser le système et le remplacer. Justement, si on a un cas de surchauffe de réacteurs nucléaires dont la probabilité augmente, plus le temps passe, puisque notre parc se fait vieux et les dérèglements climatiques font que les températures extérieures sont de plus en plus élevées et que l'eau des rivières ou d'autres sources d'eau, de manière générale, ça me nuise, justement, comme ça s'évapore, entre autres. C'est de plus en plus dangereux, on est sur la sellette. Et l'ingénieur en question, inspecteur, qui a vu ça, il s'est dit « Oula, il faut vite qu'on corrige notre copie » et ils sont en mode, entre guillemets, panique, alors panique maîtrisée, mais ils sont à plein régime à essayer de réparer ça au plus vite pour que, justement, on puisse baisser le coût de la facture en produisant davantage répartis sur plusieurs parcs nucléaires établis sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'on a plus de la moitié actuellement qui est coupée pour maintenance. Et manque de bol, l'ingénieur en maintenance, il a vu ça, il y a 18 boîtes, ça. Et le temps de réparer, de mettre en ordre, bah, c'est pas de bol. Ouais, mais, franchement, je me suis pas assez intéressé au sujet. Mais moi, je suis quand même sceptique dans le sens où t'as la centrale nucléaire Fessenai qui, elle, a passé les tests au la main et ils ont décidé de ne pas la remettre en tout. Et pourtant, elle a été testée, comme quoi elle était bonne, elle pouvait fonctionner, mais ne pas plus la remettre en tout. Je ne sais pas. Franchement, c'est très compliqué de savoir. Et j'ai pas spécialement confiance, tu vois, à tout ce qu'on vous dit. Donc, sachant qu'il y a un trafic entre l'Allemagne et la France, ici, il nous fait du gaz, on fait de l'électricité. Il faut savoir que là, de la centrale Fessenai, il n'y a pas rien de la frontière allemande. Ils avaient besoin d'exister. J'en sais trop rien. Oui, il y a un peu de ça. Ce que je sais, c'est que j'ai vu des papiers avec une vidéo comme quoi, apparemment, ça a été confirmé que la centrale Fessenai, elle avait passé les tests et qu'elle aurait très bien pu faire mettre en tout. Je ne sais pas. Oui, mais alors, certes, elle était valable, même si c'était parmi les plus anciennes, elle était parmi les plus fiables, mais il se trouve qu'elle était mal localisée à Fessenheim, effectivement, proche de la frontière allemande et les Verts, les politiques Verts, écologistes allemands, ont les dents longues, on va dire, et a bien fait comprendre à leurs gentils voisins français de la mettre en sourdine parce que trop proche de la frontière, s'il devrait avoir un incident, l'Allemagne ne supporterait pas d'être victime d'un Tchernobyl local, on va dire. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, justement, elle a été prise en exemple, cette centrale en particulier, et qu'au niveau de l'opinion publique, bah, le politique est influençable et parfois se plie, ça marche dans les deux sens de diriger un peuple. Et justement, pour montrer le bel exemple et calmer la gronde en disant, on va faire un exemple de sept centrales et puis concentrez votre regard sur cette centrale, ne regardez pas les autres. C'est de la politique ! Ouais, il y a ça, il y a cette théorie-là, il y a la théorie aussi, est-ce qu'actuellement elle n'est pas en route, est-ce qu'elle ne sert pas aux Allemands ? Ouais, là encore, au niveau de la distribution, c'est un autre débat. Oui, Funfan ? Il y a aussi que c'était une promesse de François Hollande en 2012 de fermer Fessenheim. Tout ça pour faire plaisir à ses alliés écolos, mais ça c'est... Il ne faut pas l'oublier, c'est une faute à Hollande. Bien sûr ! Moi, je me demande si elle n'est pas en route et qu'actuellement elle ne sert pas les Allemands, et qu'en fait, nous, bah tant pis, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'on donne beaucoup, en fait, et qu'on reçoit peu en échange. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué, je pense que personne n'a la réponse, parce que ce qui se passe en réalité, on est à peu près de le savoir, parce qu'on ne pourra toujours entendre les hondis, les théories, puis on ne saura jamais la réalité. C'est pas trop. La GED qui dit que le nucléaire est la meilleure énergie à l'heure actuelle. Oui. Bah, la meilleure énergie à l'heure actuelle, mais c'est surtout qu'on est les deuxièmes meilleurs, je crois, producteurs dans le nucléaire, et que nous, on nous retrouve sans électricité. C'est quand même ça qu'il y a un compte, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe des deuxièmes meilleurs mondiaux à on n'a plus de jus pour cet hiver ? Ça, c'est une vraie question, quand même. On va être en retard par rapport aux Chinois qui vont être les premiers réacteurs au titronium. Ou au titanium, je crois. Le problème, c'est l'uranium. Ah bah ouais, il y en a qu'en dira. C'est connu, non ? Euh... Hello Gear, n'oublie pas... On a un peu laissé crever le parc, tu vois, quand même. Enfin, je sais pas, il y a un truc, à mon avis, il y a quand même eu un problème... Hello Gear, il faut voir la crise... Il faut voir la crise énergétique sur notre petite planète dans son ensemble. Pour info, la France n'est plus un... Qu'on appelle ça un... Mince. Un leader ? Non, non, en quantité. La France exporte davantage d'électricité. Donc, euh... Le... Le réseau est plus tendu. C'est pas excédentaire, tu veux dire ? Bah, si. Si, puisqu'on peut exporter. Ca veut dire qu'on peut... On peut encore. Mais... C'est plus tendu. Donc, euh... On pourra peut-être ne plus, euh... Cet hiver exporter et se faire du fric. En vendant notre électricité aux voisins. Parce que nous, on en aura besoin. Mais... On va peut-être au-delà d'être des 100% euh... De l'utilisation à la française, si je puis dire. Euh... Et... Il va peut-être y avoir des coupures là. D'ailleurs, tiens, j'ai pas... Je crois qu'il y a un logiciel en dehors de France Télévisions qui va avoir le compteur euh... En temps réel. Euh... Je crois qu'il va y avoir un logiciel. Il faudrait que je le télécharge, que moi je le sache. Il faudrait que je le vois sur mon ordi. Parce que moi qui bosse sur mon ordi au quotidien, Si j'ai pas l'info qui vont me couper, moi ça va me faire chier. Ça va me couper de tout. Euh... Parc les loisirs. Le boulot aussi. Donc il serait bon que je le sache d'ailleurs. Faut que je m'y intéresse. A plus Nashvman. Bonne soirée. Qu'ils se déconnectent du jeu. Et comment tu le sais ? Moi je l'entends pas, Nashvman. Bah dans le... Dans le jeu. Ah oui, toi tu... Ah oui, t'as du jeu. Oui. Le texte dans le jeu. Ah oui, d'accord. Je suis multi-connecté, Elogear. T'as pas idée. Il est caché par le texte. La reprise de texte du dernier chat de... Twitch. Ah ! Oui, dans mon habillage. D'accord, il y a un truc que je vois pas. D'accord. D'accord. D'accord, il y a un truc que je vois pas. D'accord. D'accord. T'entendons des choses, tu vois les trucs que je vois pas. Ah ouais, il y a du triche quoi. C'est ça. Mais... Mais oui, non, mais oui, sujet très compliqué, sujet très compliqué mais... Je pense que c'est très compliqué d'avoir la vérité. Parce que je pense qu'on nous dit ce qu'on veut et on saura jamais la réalité. C'est quelque chose, tu es beaucoup plus Je te réponds... Bonne nuit. Bonne nuit. A bientôt. A donc Fine. A bientôt Naïnone, merci d'avoir été là. Ça fait, je reprends, l'uranium. C'est autogéré de l'énergie, à un moment ça fait BOUM ! Le stérium n'est pas ce problème et produit plus d'énergie que l'uranium. Donc je suis là, je suis la petite voix dans vos têtes, le sage est en mode Dieu, haha, et Naïnone. Dieu, Dieu, Dieu. Vous ne pouvez pas dire Dieu. Je savais que ça allait le provoquer. Bah ouais. Ouais, enfin, toujours est-il en tout cas que pour résumer cette histoire de nucléaire, c'est que j'ai l'impression quand même que ça va être tendu et que je sais pas pourquoi, mais ça sent le confinement énergétique. C'est pas impossible. Le pass énergétique, enfin je sais pas comment vous vous appelez ça, mais je sens qu'il y aura des coupures de telle heure à telle heure. Avec un quota de consommation limitée plafonnée. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après le pass élector, le pass électrique. Donc je trouve que ça commence à faire beaucoup. Bah oui, mais... Dans le sens... Moi, enfin, je vous redonne ma théorie qui est, je pense, la racine du mal sur beaucoup de problèmes. Et pardon, j'ai pas parlé comme ça, mais... Il tue, il tue le mec. Il faut qu'on arrête, nous, les humains, de se reproduire comme des lapins. On est à 8 milliards sur notre petite planète. On a qu'une seule planète. Là, pour le moment, l'exploration spatiale, en concret, on est encore dans notre berceau. On peut pas faire de ce qu'on appelle de la terraformation en vrai. C'est-à-dire rendre vivable une autre planète qui est pas la nôtre d'origine qui est la Terre actuellement. Pour pouvoir continuer à se reproduire comme des lapins et à tout bouffer, tout consommer. Voilà, il y a un gâteau. On le grignote, on le ronge petit à petit. Il a une certaine capacité de se renouveler, ce gâteau. Mais pas aussi vite que nous, qui nous nous repuisons comme des lapins. Ça crée obligatoirement des tensions. En Europe, ça va, on n'est pas les pires. Alors, notre planète, les humains. Voilà, je fais, pardon, je commets le crime, peut-être pour certains, de faire une généralité. Je devrais mettre en place un gouvernement mondial, lâcherait dictateur sur ce point-là. Je dirais, deux gestations, enfin deux gestations, deux enfants par humain dans votre vie. Alors, éventuellement, un troisième, quatrième, si le malheureux décède avant vous de circonstances tragiques, maladies ou accidents. Enfin là, je rentre déjà dans des détails théoriques. Mais deux naissances revendiquées par humain, vous voyez. Moi, ça m'a rendu, ça m'a fait peur quand le régime chinois a dit sa politique de l'enfant unique. Quand ils l'ont dit, ah bah on la lève, vous pouvez avoir autant d'enfants que vous voulez. J'ai dit, mais non, au contraire, il faut conserver l'idée-là, il y aurait fallu de l'appliquer à notre planète. Enfin, pas l'enfant unique, mais moi, vous voyez, je double la mise. Je trouve que le scénario idéal, c'est deux enfants par humain dans son existence. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Bah, les familles, oui, c'est vrai que les familles nombreuses, comme à l'époque, c'est quand même de moins en moins. Avant, c'était vraiment des vrais grosses familles nombreuses. Maintenant, c'est moi. Mon papa, il était le dixième et le dernier enfant de la famille. Ah ouais, mais tu vois, dix, c'est énorme. Ah bah oui, mais j'ai une grand-mère paternelle qui était très maternelle et qui adorait avoir des enfants. Elle était très famille. Ah ouais, elle était maternelle, en effet. Donc du coup, elle a eu sept garçons et trois filles, si je ne dis pas de bêtises. C'est là où mon cousin va me entendre et il va dire, non, tu dis des conneries. C'est possible. Mais ils étaient dix. Je sais que mon père était le dixième et le dernier. Enfin, là, c'est une époque. Puis c'était la guerre. Mes grands-parents ont connu la guerre. D'ailleurs, mon papa a été conçu pour fêter la victoire de 45. Pour info. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? En Russie aussi, ils font des réclames pour repeupler la Grande-Russie. Oui, il y a des problèmes localisés, politiques. C'est toujours la même chose qui revient en récrième. Mais moi, quand je dézoome, je vois notre planète et notre espèce. On a trop pullulé. Pardon, c'est vulgaire, mais on a trop pullulé, là. Il faut qu'on s'arrête. Trop pullulé. Mais oui ! Maintenant, il faudra te l'iniquer, c'est fini. Mais c'est ça. Enfin, si tu peux, mais il ne faut pas engendrer d'enfants. Il faut zizi, pampan, stérile. Là, d'accord. Il y a trop de protestants contre la sodomie, moi je dis. Ça réglerait tous les problèmes dans le monde. Non, on ne rentre pas dans les détails de ces pratiques au corps à corps, s'il vous plaît. Merci. Mais vraiment, voilà. Oui, 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 mais... Alors, la transformation restera dans les livres de SF. Il faudrait autant d'énergie que le soleil pour transformer une planète qu'elle soit dans une condition optimale pour le faire. Mais, ouais, mais... Après, tu n'as pas tort sur ton analyse, mais... Après, moi, je dirais, peut-être pas dans le même sens qu'on est trop nombreux. Oui, on est trop nombreux, c'est pas faux. Mais moi, je dirais plutôt qu'on a surtout trop consommé, tu vois. On a été surtout dans la surconsommation. Tout ça, ça n'a pas aidé non plus. C'est... Oui ! Oui ! Ça fait partie de la grande équation qui est difficile à résoudre. Je vais me faire exploser la tronche, moi, dans le jeu. C'est vrai qu'on a beaucoup surconsommé. On a surconsommé tout. On a surconsommé et le matériel, et les énergies. Et maintenant, on se retrouve... Voilà, bah merde... C'est bien mignon, tout ça, de demander encore à tout le monde de baisser à 19 degrés et tout, mais il y a peut-être plus intéressant à faire, tu vois. Il y a peut-être du courant qui est cramé beaucoup difficilement, en fait. Et le problème, c'est qu'on va encore demander aux citoyens de serrer la ceinture une fois de plus. C'est ça, le problème, en fait, c'est que c'est toujours les mêmes qui traquent. Alors qu'en fait, il y a des trucs qui... Auxquels on ne touche jamais, alors que ça serait sûrement beaucoup plus énergivore. Alors oui. On permet des piscines, ouais. Alors, j'ai un exemple, Hellogear, exactement ce que tu viens de dire. Si tu veux taper un peu dans les riches, il y a eu un mouvement de front cet été aux Etats-Unis, ceux qui consomment les jets privés. Et il y en a plein qui se sont fait allumer. Il y a eu un mouvement comme ça qui a été initié, qui a essayé de venir en France, mais qui n'a pas trop pris sur la garde d'air, nos grands riches, entre autres, et compagnie. Mais aux Etats-Unis, ça a gueulé cet été en disant les jets privés, c'est fini. Vous arrêtez de cramer l'équivalent de 15 forêts en une heure de vol et vous passez à autre chose. Ah oui, mais oui, il y a ça aussi. Mais moi, tu vois, j'en ai ça au sens plutôt, par exemple, plutôt que de nous faire chier à dire, mettez chez vous à 19 degrés, je veux dire, mais déjà, couper les lumières qui ne servent à rien, la nuit qui éclaire les villes, t'as ça. Après, on nous parle beaucoup de pollution, qu'il faut passer aux voitures électriques, mais vous avez vu les centrales, enfin, les centrales, machin, tout ce que ça pollue. Commencer par vous attaquer à ça, avant de dire à tout le monde de passer à l'électricité, alors qu'il n'y a même pas d'électricité, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'attractions en cheveux. Là, en ce moment, avant qu'on se rende compte qu'on n'ait plus d'électricité, ils étaient tout contents de nous faire aux grosses pompes, il faut que tout le monde passe à l'électricité. Ils sont encore à nous dire qu'il faut qu'on passe à l'électricité, mais il n'y a pas d'électricité. Je crois qu'il y a beaucoup d'incolence, moi, quand même. C'est bien mignon, tout ça, de passer à l'électricité, mais il va falloir qu'on en ait du courant. Tu vois, tu peux dire aux gens, il n'y a plus d'électricité, en même temps, de dire qu'il faut acheter une voiture électrique. Je mets en lumière la Jet qui prend le temps de nous écrire, qui dit, pour moi, je vois mal l'avenir dans 20 ans, ça commence à être la merde, je pense. Malheureusement, je partage ce même sentiment. Je suis assez d'accord. Concernant ma tronche, maintenant, je l'affirme depuis quelques années parce que je le vois venir, je dis, déjà, je ne mise rien sur ma retraite, je ne cotise même pas une assurance retraite parce que je ne me vois pas à la retraite. Il y a deux choses qui ronds ma peau. Soit le monde du travail, qui est de plus en plus agressif, et le dérèglement climatique. Moi qui souffre de la chaleur, là, je ressors esquinté de l'été qu'on a passé. Alors, je vieillis comme tout le monde, mais non, là, cet été, j'ai pris cher. Je ne vous donne pas les détails, mais au quotidien, je souffre de certaines choses à cause de l'été qu'on a passé. Et la jet dit, on parle des problèmes de l'eau, mais le sable va devenir bien plus problématique. Oui, maintenant, il faut s'attendre à tous les printemps en France, à ce qu'on ait périodiquement une ou plusieurs vagues de sable qui nous arrivent depuis le Sahara. Et effectivement, ça pose des problèmes sérieux. Ouais, c'est pas très déjouissant, tout ça, en fait. Il va falloir s'adapter, mais jusqu'à où ? Ouais, ouais. Elle va revenir au cheval avec du poing et des carottes. Mais en cas de cas, les carottes ou pas ? Et Nash dit qu'il voudrait être une licorne. Ouais, les chiens de creeper. Sacré Nash. En vrai, les goûts et les couleurs. C'est ça. Aïe, aïe. Non, mais moi, c'est vrai, franchement, quand même que je me demande bien ce qui nous attend pour cette histoire de courant, je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il va y avoir un truc. Pour moi, c'est quasiment obligé. De toute façon, tout ce qui a touché au Covid, ça a toujours commencé de cette façon-là. Je ne sais pas si tu as rien. Il y a des mecs qui ont fait des comparaisons des discours des passes sanitaires et du éventuel passe énergétique. C'est exactement la même façon d'annoncer le truc. C'est le même enchaînement. On commence par nous annoncer un truc et ça va être dur. On nous prépare, machin, et tout. Et au final, on va finir dedans. J'ai quand même du mal à croire, mais en même temps, je redoute qu'ils vont oser nous couper le courant de telle heure à telle heure. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va arriver. C'est quand même assez flippant. Écoute, oui. Moi, en ce qui me concerne, je veux avoir l'information en vantant qu'ils me coupent. Je ne suis pas l'accepté, mais il faut que je sois prévenu. Parce que sinon, pour moi, c'est fortement dommageable. Ah bah oui, tu m'étonnes, mais pour beaucoup de personnes, ça va être tout machin. Bien sûr. Si tu n'as plus le courant chez toi, tu n'es pas dans la merde. Bah rien que pour le chauffage, pour lier au problème dont je parlais tout à l'heure. À la guerre, comme à la guerre. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'aller aux chiottes quand il fait nuit. Ce n'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu une coupure de 12 heures, je crois, ou je ne sais plus combien de courants. si tu as envie d'aller aux chiottes, tu n'es pas dans la merde. Parce que faire ça dans la nuit, ce n'est pas pareil. Je le dis. Alors, c'est dans ma culture familiale, on s'arrange toujours pour avoir une lampe de poche avec des piles rechargées constamment. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est presque une phobie en famille. Moi, j'avais un téléphone portable avec un flash. Par exemple. Le problème, c'est pareil. Un téléphone portable avec ton flash, ça a boulevé de la batterie et il faudra le recharger avec de l'exciter. Ah bah, oui. D'ailleurs, fut un temps, je ne sais plus si je l'encore, j'avais une lampe de poche à dynamo. Il fallait tourner la manivelle et puis ça marchait très bien. Franchement, top. Ça se trouve encore. Enfin, j'espère. Eh bien, on va en mettre là. On prendra des vélos, des vélos d'appartement et on mettra des dynamos dessus pour faire de l'exciter. Ouais. Ah bah, ça va aller bien. Aïe, 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 aïe. Allez, je ne vais pas tarder à rendre l'antenne. Je reste encore une heure. Je pense que je rendrai l'antenne à 23 heures. Je vous inviterai, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à aborder dans la dernière heure des sujets joyeux ou neutres. Pas trop déprimants, s'il vous plaît. Histoire que, voilà, je suis vraiment soucieux avec vous qu'on garde toujours des bons moments et qu'on garde de l'énergie positive. Merci. La diagne, il aime le poids. Oui, moi aussi, ça conserve d'ailleurs. Enfin, jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus que ça tourne en version hibernatus en mode glaçon où tu es mort, c'est homogénisé. Ah ouais, quoi, tu as des stalactites et des stalagmites, c'est bon, c'est pas bon. C'est ça. Il est bateau, bateau. Avant, oui, il a piloté quelque part. C'est une œuvre, bateau, bateau. Mais je prends avec philosophie mes soucis de santé et je me dis que c'est peut-être une chance pour revivre et en profiter un peu avant que ça tourne mal dans ce monde dit la diète. Moi, je dis... Il a dit positif, c'est pas très positif. Carpe diem, c'est-à-dire savourer le temps présent et de manière plus forte, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est terrible, mais voilà. advienne que pour un. Ouais, ouais. Et faites le plein de positif au maximum quand vous le pouvez. C'est vraiment une philosophie de vie. Ta phrase, là, j'ai la phrase de Corneille. On vit chaque oeillot comme le dernier par la peuple mais par résistance. Vous saviez ? Etc, etc. Qu'est-ce qu'il y a bien de ça dans l'eau ? Elle a fait la pêche. Un morceau de papier écrit Retrouvez le sage la plupart des samedis à 14h ou 21h pour votre épisode vidéoludique. Commentez sur le canne à l'île de la mi-femme. Ah oui. Voilà pour le coup c'est le dimanche. Courage la Jet. Courage. Ah là là. Ah c'est bien de vendre sa maison. Il y a plus de taxes entières à payer. Bah si tu te rabats d'une maison vers un appart j'ai envie de dire il y a moins de ménage à faire. Moi c'est ce que je vois. Ouais non mais ouais c'est vrai qu'une maison en termes de ménage c'est du tout. Putain le jardin en plus. Bah si t'as un jardin c'est pas le cas de toutes les maisons. Ouais enfin oui oui quand t'as un jardin. Ouais oui. Ah non mais le jardin c'est trop le boulot. Franchement c'est... Hum. Mais c'est bien d'avoir une clôture. Comme ça pas de voisins espions comme les sages. Ha ha ha. Mais j'aime bien vous mater à la longue vue dans Minecraft c'est rigolo. Ouais honnêtement le jardin ça me freinerait pour le début. Rien comme quoi il faut s'occuper du jardin ça me prend la tête pour très vite. Ouais. Il faut mater monsieur Poupon il fait que des bêtises. Mais n'a qu'il peut s'en occuper de cette mission. Il serait tout le temps au friche. Ha ha ha. Le jardin mine de rien t'as le gazon t'as le corron t'as les haies à tailler les arbres non mais beaucoup de blous tu me rappelles mon été là j'ai dépanné un ami qui est parti en vacances 15 jours et il m'a donné les clés de son potager sauf que son potager avait une particularité pour aller chercher l'eau il fallait pas tourner le robinet il fallait faire du sport à la pompe Ah le puits Ah la vache Ah ça m'a musclé Oh la la le matin à la fraîche pendant 15 jours cet été j'ai dégusté j'ai fait Stardew Valley mais en vrai alors c'est sympa mais 15 jours pas plus J'ai dû faire ça quand j'étais non les puits Ah bah bravo à toi si t'es réussi à avoir la force dans les bras parce qu'il y a des puits punaise faut y aller c'est une épreuve à la fort boyard quand ils sont pas entretenus qu'ils sont pas où il est ou qu'il y a un truc qui se grippe Ah oui carrément Mais enfin ce que je veux dire c'est que j'ai pas j'ai déjà fait quand j'étais petit maintenant je remplissais pas tout tu vois mais je me rappelle avoir déjà joué avec ça j'en ai pas connu beaucoup moi j'ai dû connaître ça vraiment quand j'étais petit ça veut dire J'irai voir en semaine ta chaîne YouTube la Jed merci pour l'info c'est cool ouais c'est vraiment l'ancienne mais l'expérience était amusante moi c'était je découvrais j'avais jamais fait ça auparavant mais s'amuse qui s'entretient ouais et puis le système était assez fou quand tu penses c'était quand même bien c'était quand même vachement bien pensé quoi j'ai pensé ouais ouais mais j'y allais j'y allais à la fraîche le matin mais j'imagine en pleine canicule avoir la chance d'avoir de l'eau fraîche qui sort du sol pour te rafraîchir les propriétaires du terrain je leur ai dit conservez précieusement votre terrain parce que les années passant ça va devenir un luxe là vous avez misé sur l'avenir vous avez raison vous avez un potager vous avez votre source sous vos pieds vous pouvez épuiser de manière illimitée enfin illimitée voilà jusqu'à ce que la nappe ne soit pas épuisée mais c'est vous êtes vous êtes malin j'avoue parce que tu vois on est quand même vachement dépendant de tout il suffit qu'ils bloquent l'essence comme ils l'ont fait les magasins sont plus approvisionnés et c'est fini tout pour se casser la gueule très vite on est à un niveau technologique et de confort qui fait que tout est tendu maintenant on a moins en moins de marge d'erreur quand il faut réajuster les variables dans l'équation on va dire de manière ça arrive très vite en fait que les magasins ne sont plus fournis et nous une fois que les magasins sont plus fournis on sait plus se faire à bouffer on n'a pas de potager pour la plupart des gens c'est le rêve la Jed bravo à toi c'est bien la prochaine maison nous dit c'est en campagne pas trop loin de la ville le bon intermédiaire d'avoir l'avantage des deux mais un peu en retrait et avoir un jardin bravo à toi c'est bien c'est bien bonne nuit Olive merci d'avoir été là on pose toi bien ressource toi bien au plaisir de te revoir bientôt elle aurait été discrète oui mais elle avait expliqué elle a besoin de voilà de s'économiser au maximum Olive on l'embrasse et on la retrouvera en forme les prochains jours je n'en doute pas quand je vous vois quand je vous vois parler du cheval dans le chat ça me titille sur mon rêve de vie que je vous avais parlé c'est un animal que je ne connais pas qui m'intrigue que je n'ai pas l'occasion de fréquenter et je vraiment je rêve de passer une journée complète auprès des chevaux pour essayer de les comprendre et si possible d'interagir avec eux pardon je dis il y avait des chevaux de train et tout à l'époque c'est vrai que il faisait beaucoup de choses avec les chevaux à l'époque ça servait à comment attirer les charrues avant qu'il y ait les tracteurs et tout bien sûr et puis la chimie est arrivée les chevaux sont passés sous le capot bah ouais mais est-ce qu'il y a des forgerons on va le faire comment faire des fers à cheval ah bah si le savoir n'a pas été perdu avec un peu de chance le métier va revenir forgeron c'est pour ouais non je crois pas les bûcherons c'est pour les bois mais non non le forgeron je lui dis mais le forgeron je la ferai ouais ouais tout à fait mais je sais pas si pour les chevaux ouais ça doit être ça ouais bah oui si je crois que c'est le forgeron en france en france on a toujours on a toujours des gens des spectacles les compagnies avec des shows donc je pense qu'il y en a toujours ouais le maréchal ferrand merci mais c'est rare un maréchal ferrand un maréchal ferrand c'est pas un forgeron oui 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 c'est ni Mario la jeune qui dit j'ai été nourri à la jambe de cheval la mère aujourd'hui ah bah je comprends mieux pourquoi Cristalla elle dit que les molles rentrent des shows c'est pour les bouffer ni ni cambus ouais mais tout le monde n'a pas la chance d'être nourri aux lasagnes mais je conçois ah des maréchal ferrand pas un forgeron ah oui le forgeron putain mais il y avait pas des forgeron qui était maréchal ferrand non pas le même truc peut-être moi je sais pas d'accord j'ai jamais mangé de cheval je suis pas trop viande le cheval le cheval nanana j'ai jamais bouffé de cheval non plus il y a qu'une viande il y a qu'une viande rouge particulière que j'apprécie qui est rare que je m'offre quand je peux à Noël ça ça va pas être ce Noël avec l'inflation c'est la viande de kangourou surtout qu'il pullule en Australie c'est un vrai problème mais la viande la chair de kangourou elle est très forte mais punaise rien que d'y penser là j'en salive miam enfin tous les goûts dans la nature pardon s'il y a des végétariens et assimilés dans le chat et dans le public mais on va demander ça à Jenny Longo j'en salive tu crois ou à Jaco l'escargot je repense pardon je vais encore parler de Ruquier parce que j'ai beaucoup aimé son premier et unique one man show à ses débuts et Jenny Longo justement elle était célèbre à l'époque elle était dans l'actualité sportive française et donc c'est une grande cyclique française pour les plus jeunes qui nous regardent Jenny Longo et il l'avait vanné Ruquier en imaginant sa vie intime avec son époux et le soir dans le plumard si monsieur ne mettait pas une selle et une chaîne madame refusait de lui monter dessus j'adore l'idée oh la la oh la vanne est facile mais l'image est marrante on se croit en Andalousie avec la musique en arrière-plan j'ai un air de guitare presque flamenco oui ça doit être du flamenco d'ailleurs on entend comme des claquettes le cheval est aussi gras que le poulet j'oublie de faire ah ouais ah vous avez tous bouclé du cheval ah ouais moi ça donne pas au goût mais c'est une viande forte en plus non il faut poser la question à la Jed mais je crois qu'il a dit que c'était une chair avec beaucoup de goût il a dit une meilleure viande ou c'est moi qui surinterprète c'est possible moi j'aime pas généralement j'aime pas tout ce qui est viande forte sans limite alors la Jed qui nous fait un petit pavé que je vais vous lire pour info dans ma ville un couple avait mangé des champignons spéciaux ils se sont engourrés de champ engourrés oui de champignons ils avaient un choix à faire manger du foie de cheval cru ou laisser les médocs faire le médecin étant plutôt à la liste la femme à la fois et l'homme non ils ont survécu qui a survécu à votre avis la femme a mangé le foie pardon la femme a mangé le foie et l'homme non qui a survécu je serais presque tenté de croire que c'est celui qui a consommé le foie de cheval cru qui s'en est sorti celui qui a eu des médicaments qui justement a flagué son foie doublement parce que déjà consommer des médicaments ça sollicite ça flingue le foie donc si déjà t'as une intoxication et t'en mets une par dessus c'est un dilemme des médecins quand ils vous donnent un traitement s'ils savent qu'ils vont flinguer que le foie est déjà mal et qu'ils vous donnent un traitement médicamenteux y'a pas beaucoup de médicaments qui n'agressent pas le foie puisque c'est l'usine d'épuration principale dans l'organisme les plus gros échanges dans votre corps se passent dans le foie au niveau chimique c'est un épurateur donc si vous le sollicitez sachant qu'il y a déjà un problème il va péter donc alors que dans la logique je présume de celui qui a consommé le foie cru d'un autre animal il a pris les composants en quelque sorte et les solutions chimiques actives pour entretenir le foie et justement pouvoir parer l'agression du champignon donc la jade dit oui le foie cru nettoie le foie et le système digestif et le foie du cheval est plus efficace comme quoi c'est terrible on dirait un peu vous savez du resident evil le tu bouffes l'autre pour te régénérer c'est la biologie a des aspects waouh par moment c'est ragoûtant tout ça ouais mais ouais ouais les médicaments ça flagne le foie moi j'ai un collègue jeune il devait avoir 25-30 ans il a le foie complètement déclagé parce qu'il a eu trop de traitements sur le bon médicament c'est assez ouf oui bah au jour le jour il doit être souffrant le pauvre ça doit être dur il doit avoir plein d'interdits en plus alors il nous dit la jette tous les messages que je lis sont de lui oui le foie nettoie et le foie et le système digestif et le foie du cheval est le plus efficace on dirait moi président moi président moi président il faut en vouloir de manger du foie cru mais le cheval ne peut pas dire comment il faut y goûter non il est mort le mari voilà enfin réponse à sa deuxième laine ouais mais pour sauver sa peau ouais du foie cru il faut en vivre ça me fait penser à la fameuse cuillère d'huile de foie de morue il y a eu cette tendance à la mode en france exact ouais ouais généralement il était dans sa curie ah t'y as eu droit toi waouh moi j'y ai échappé mais je crois que mon père y a eu droit si je dis pas de bêtises ma maman oui parce que ses parents étaient pas drôles ils étaient ric-rac enfin bref ça a été très à la mode pour tous les enfants je vois une scène qui nous apprend une mauvaise nouvelle enfin je suis pas concerné mais pour certains oui Netflix a annoncé mardi 19 octobre que dès le début de l'année 2003 le prêt des identifiants allait être payant c'est là qu'elle a déjà mangé du cheval plus fin que le bœuf la djad mais c'est aussi efficace du foie quel qu'en soit la foie on en mange pas assez oui surtout les prêtres ils mangent beaucoup de foie avec toute la foie qu'ils ont et le bison est déjà un peu pareil que le cheval voilà ouais ils attendent ils attendent ils partagent de compte sur Netflix c'est ça tout simplement ouais en France voilà cette plateforme elle fait tout pour se casser la gueule j'ai l'impression mais bon va savoir écoute jusqu'à présent ils fermaient les yeux sur les partages de compte et là je crois qu'ils veulent bloquer d'après ce que je comprends de la phrase de Twinsen tu as un compte tu payes chez eux selon les premiers tests effectués Twinsen un quart de l'abonnement soit environ 3 euros pourrait être ajouté automatiquement au prix de l'abonnement prélevé chaque mois lorsqu'un utilisateur vivant dans un foyer différent de l'abonné visionnait un contenu sur son compte et et Christelle dit qu'elle mange à Nash ouais c'est ça bah oui c'est ça c'est partage s'ils continuent comme ça next fix ils vont devenir dead fix ils auront leur rédemption je sais pas si elle sera raide bah après une vidéo est beaucoup moins chère en tout cas ça y est le temps je détends sur toi et il y a Christelle à Nash qui parle de ce qu'ils aiment manger sanglier cheval cochon c'est leur débat culinaire bah oui qu'on finisse sur notre légère et joyeuse bonne idée de parler de cuisine bah ils n'ont qu'à faire comme propose Xbox avec le Game Pass ils n'ont qu'à faire des trucs familiales je crois quoi je crois que la famille je crois que c'est famille et amis je pense tu payes un abonnement mais tu peux ajouter je sais plus 5 personnes je sais plus exactement merde où est-ce que j'ai consommé toute ma rush 6 mois à mon dieu il faut que je refasse un lot de cuisson de rush le sanglier j'ai jamais goûté non plus mais apparemment c'est fort oui c'est fort tout ce qui est bien de fort c'est même le lapin j'aime pas ça alors ne goûte jamais le kangourou tu vas vomir c'est encore plus fort que le sanglier je peux offrir le coffre avec un gâteau avec un gâteau dessus c'est un glitch mesdames et messieurs ah 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 merde j'ai plus de combustible oh oh faut que j'aille chercher du jargon oh oh j'ai tout faux ah bah j'suis pas prêt de les avoir mes pierres listes arf avec je repasse oui c'est là que j'oublie de le choix bon j'avais pas de charbon là si peut-être dans le coffre ah oui bloc de charbon ouf à twin ten ça va y manquer des blagues de ce type le sanglier on peut le manger au parc astérix avec une petite sauce au vin champignons gratin dauphinois j'ai faim nous dit nash oui tu me donnes faim avec un petit verre de vin rouge et un bon dessert et du fromage j'ai un petit peu bon été ah bah rien que ça quoi ah bah c'est un luxe que tout le monde ne peut pas le gratin dauphinois mais c'est tellement bon à une scène on a en a tellement habitué de tout une scène que tu es toujours en mode de troll et c'est ton style de blague que je pensais que c'était une blague donc c'est pas une blague et c'est la vérité d'accord je crois que je crois que bah les précises quand tu trolles pas tout une scène parce qu'on sait plus maintenant voilà là j'avoue que on pourrait penser que c'est une blague c'était bien dans ton style en plus c'est ça le pire eh mais là tu m'as chauffé que son gratin dauphinois mais il est tellement bon gratin dauphinois j'ai peut-être pas moins bien nash evman tu sauras que l'ami nash evman est un ambassadeur du gratin dauphinois et de la chartreuse c'est pas la purée non la purée c'est toi l'ambassadeur voilà avec joël rebuchon qui représente toi tu fais la purée la purée et les ravis à choisir je prends que la purée mon seul regret c'est de ne pas avoir mangé une purée une purée oui une purée de joël rebuchon ça c'est un regret de ma vie ah bah toi c'est de la purée mousine que tu manges non ? ah bah oui ah oui ah tu manges que de l'industriel t'as jamais fait l'expérience de manger de la purée artisanale ? c'est vrai que de la vraie purée en archiparmentier un vrai archiparmentier c'est vraiment compliqué je vous avais raconté moi ça m'avait choqué j'ai failli recracher la première fois que j'ai découvert la purée artisanale fait par un bon custo c'était quasiment mon premier resto d'entreprise quand je démarrais ma carrière d'informaticien et mon patron qui me dit vous venez au resto ce midi puis moi comme un con je dis oui et je me retrouve au resto voilà avec deux collègues et un patron et au moment de l'assiette servi de manger ma purée je me suis arrêté pendant de longues secondes je lui ai dit mais je fais quoi là ? j'avais un sentiment de dégoût dans la bouche je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il va cuisiner le mec ? et puis j'ai réfléchi je lui ai dit mais merde on est chez un artisan cuistot un cuisinier qui est réputé dans la ville et je me dis mais en fait j'ai été nourri à la purée industrielle en sachet là je suis en train de manger une vraie purée la pomme de terre elle a été cueillie la veille elle a été pressée à la main ou dans le presse purée le matin avant de m'être servi et je découvre la vraie purée et lentement parce qu'il m'a fallu un temps d'adaptation lentement j'ai avalé la purée bonne la plus saine mais le goût me choquait mon cerveau était pas prêt ah oui oui il m'a fallu du temps j'ai l'impression de faire une épreuve de Koh Lanta une épreuve de Willy Rivelli dans le Fort Boyard en disant faut manger avalé ça m'a fait l'effet là parce que mon cerveau était pas habitué au début j'ai eu un choc j'avais un blocage je disais c'est quoi ce truc c'est nouveau moi j'ai pas j'ai pas ressenti bon c'est meilleur mais j'ai pas non plus ressenti une différence si folle que ça ça m'a pas du tout dégouté j'ai trouvé ça bon alors la Jade qui dit j'ai hâte de revenir près de ma famille de ma ville en train de retrouver les bons produits de là bas il est Auvergnat ah 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 voilà il doit adorer aller jusqu'à le sein je connais pas du tout le vergnat j'y ai jamais mis les pieds avec des oignons il est de Gucci il est de la bonne purée avec des bonnes patates c'est une purée ah non il faut pas ah non mais alors sauter des oignons à la peau il faut faire des patates sautées ah des patates sautées ça c'est ah c'est c'est quoi et les gens n'entend pas sur les trucs culinaires il doit jouer un jeu de camion ah bah lui il s'en fout il a bouffé son ses lasagnes mais ça va oh mais non eh mais non j'ai envie de gratin un autre chinois et j'ai envie de patates sautées j'ai pas de patates et j'ai pas de gratin c'est en merdant eh bah tu sais quoi acheter aux tes prochaines courses mon cher loguir en te souhaitant que t'es les moyens de pouvoir te les offrir quoi que là ça va encore si tu en sors bien ça ne doute pas trop à l'addition non bouffe moyen faire la purée avec l'oignon cuit c'est un de nos rois qui a inventé la recette ah d'accord c'était charles 6 je peux pas dire non je sais qu'il y en a un qui a inventé la poule pot je sais que c'est un charles non je peux être le 11 une poulell laisse une poule au pot au connasse d'avoir le gain gonna 1 à rien d'ailleurs quand elle ne fera plus d'oeufs la poule de christella passera au pot bah oui rien pour ceux qui ne savent pas dans minecraft tel inde pool qui était ou donc on va aller la voir justement hahaha Europe transition je peux alors celle là c'est la poule qui est sur le j'ai balancé un neuf pour ceux qui connaissent pas mancraft vous avez les oeufs donc pendu par les poules de facto au monde là je suis quand même étonné on a fait le gratin de finnois on a fait les patates sautées on a fait lâché par mentier personne d'un sur la raclette qu'est ce qui s'est passé mâche la raclette pas touche à ma nunuche elle te dit que c'était là toi non non juste la mater je vais pas l'approcher je vais prendre la longue vue mais il vient de se passer un truc de fou j'ai les quatre chevaliers de l'apocalypse qui sont apparus devant moi je savais même pas que c'est possible et c'est pas fini salopards non 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 ça y est mort de rire ça aie 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 c'est malin oui alors la poule bah tiens j'ai un balcon j'avais oublié que j'avais un balcon ici alors m'a-t-on l'appelé n'a vu de la moquette oui il ya des bons motifs de moquette dans minecraft mais faut travailler la laine quoi t'as pas par contre ces pics ces pixels moi j'ai vraiment l'impression à chaque fois que je regarde un stream en 360p ou 144p ils ont pourront visurer la poule ils n'ont pas fait un mode lisse depuis non il ya nage qui te surnomme le vaillard de nancy c'est ça ouais bah c'est du propre ça va bravo on la voit bien à chic la soupe mais qui je veux bien alors tu as c'est là qui s'adresse à toi le sage qui dit en temps prochain du cheval squelette pendant un orage il peut faire apparaître plusieurs cavaliers on ne change pas ce qu'elle est pendant un orage il peut faire pas de ha je savais pas ok merci pour l'info j'étais vraiment surpris et lâche qu'il t'a qu'il s'est là en disant j'espère que tu as des vidéos chez toi par rapport aux voyeurs de non-fils à l'adj qui a rajouté son petit zombie aussi vous qui était déjà présent il ya au moins deux minutes on attendait le sage moi je suis ressorti de la maison j'ai affronté ton zombie t'inquiète pas je vais régler son compte mc4 à force qu'on met des zombies partout un jour une hache poupon ils vont tomber dessus et tout à part vous fait non plus ça genre oui et ça va merci d'avoir fait la remarque tu as raison mais en fait j'ai pas mal mangé à midi je me suis offert une salade taboulée donc tu devines ça tient bien au ventre finalement je vais prendre une petite collation quand je vais fermer l'antenne dans une demi-heure je sais pas quoi encore mais symboliquement on va un petit truc dans le bide pour passer une bonne nuit et puis ça m'ira très bien oui taboulée au poulet ouais ouais et j'en prends des fois aussi et puis c'est bon et c'est un bon rapport qualité prix c'est un plat nourrissant équilibré qui coûte pas cher au kilo là tu en as pour ton argent en ces temps difficiles je vais pas faire comme un mélenchon le coup du quinoa mais le tabou les poulets vous pouvez vous rouler dessus c'est du bon mais tu sais que c'est au poulet que je prends aussi quoi oui tu as la menthe aussi parfois je prends à la menthe aussi oui également il ya aux crevettes il est pas mal ah j'ai pas cette chance moi j'ai pas vu l'option la crevette c'est bien tu as du bol ouais mais c'est rare seulement c'est rare qu'on ait mais c'est un cavalier classique donc christella dit à nage que sa poule est là pour détourner l'attention par d'un jour chez moi parce qu'il donne des liens pour bien prouver qu'il n'a pas inventé le repas sanglier au parc athèque mais je te croyais un peu moins d'envoyer des liens pour le trouver arrêter de parler de raquettes et la vraie raclette comme le font les suisses tu fais des combinaisons un peu comme les sushis c'est à dire que tu fais des variantes à chaque plateau avec les épices en france on pense pas savourer la raclette avec des épices ouais mais c'est incomplet la vraie bonne raclette tu vas chez nos amis helvétiques ceux qui m'ont témoigné de l'expérience ils vont ils vont à la suisse maintenant ils ont été convertis et j'ai pensé à toi de chef man la croûte sifflette j'ai vu le les pattes carrées là la dernière fois que je suis allé faire les courses j'ai pensé à toi j'ai eu mais c'est ça ton truc enfin l'ingrédient principal ouais ouais mais j'essaierai un jour d'achève man j'essaierai les croûtes sifflet ça me dit rien du tout je dois regarder sur le net ouais je suis d'accord je triche toi qui est arrivé fraîchement sur mon discord cet après-midi mon cher élogeer et je m'en réjouis tu as dans la rubrique culinaire de mon discord nashemann nous a fait le plaisir de faire des photos de sa propre croûte sifflette alpina alpina ok alpin je retiens nash ok merci de la référence alpina alpin du saint hectare en raclette j'ai jamais fait la jed moi je vais coller si je vais aller dodo bonne nuit et j'ai je veux pas tarder bonnu bonnu et j'ai un bon gars oui il a une hygiène de vie saine bonnu 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 merci d'avoir été là et j'ai vu éviter les pubs ici oh mais ça c'est des vrais carbos ça en plus ouais c'est des vrais carbos parce qu'il n'y a pas de crème fraîche la pâte un cookie au brénail n'est que si elle est en fait c'est un serveur de pour moi oui de bons vivants de bons vivants c'est quoi qu'il a fait maillonnette c'est super bon de saint hectare en raclette jamais essayé le fromage à raclette classique moi je l'aime bien avec un peu de curry moi ça me j'aime beaucoup comment transformer du paracier enfin frère mais c'est une issue de grand-mère ça ouais ouais tu mets sur la flotte un coup au micro-ondes après pour le remettre coussillon et ça marche pas mal c'est tu mets sous la flotte un coup au micro-ondes c'est pas si mal que ça pas l'idéal c'est d'avoir du pain congelé au moins tu peux d'art ah ben la voilà la crociflette je suis tombé dessus oh putain mais on dirait on dirait comment vous dirait un peu une quiche lorraine à l'intérieur enfin la quiche évidemment quoi mais ouais ça ressemble un peu une quiche lorraine je crois dommage j'ai pas fini mon phare prochainement enfin je termine de mon phare il est incomplet sur la côte ça n'a pas l'air mauvais la crociflette non mais je suis le dernier à jouer à mancraft je n'avais pas réagi que tout le monde s'était déconnecté j'y tiens la nuit passe tout de suite oh bah je vais finir sur une session pêche allez je vais chercher ma canne à pêche je vais aller sur les pieds ça va être cool allez ouais bateau bateau en quelque sorte ça aussi c'est un projet à faire dans mancraft trouver un bord de mer assez fréquenté en voie de circulation et assembler un navire un vieux gréement c'est je l'ai déjà fait une fois et le résultat peut être très sympa c'est très beau il est grave qu'une scène qu'une scène il a fallu qu'ils postent une photo du taboulet ou crevettes et en plus c'est que c'est exactement celui là que je prenais même marque et tout j'avais pas comment j'ai des tabourets ou crevettes c'est une scène moi je les casse les tabourets je les bouffe pas ah bah ça on sait que tu les casses aïe 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 attend la bonne canne à pêche ah bah elle est dans mon coffre dans ma chambre évidemment évidemment eh un tabouret c'est un tambour qui est bourré on te retrouve bien la fun fan il est pas humain que je passe une blague mais une maison sinon c'était pas moi jusqu'à maintenant bah na chef man honnêtement la photo du dessus de ta croix de siflette que tu dis qui n'est pas la tienne est quand même plus d'appétissants c'est que tu as fait je sais pas c'est ça a pas l'air mauvais mais la couleur de la sauce je sais pas que vous pourrez goûter pour voir alors christian qui me dit c'est plutôt ton tabouret qui a mangé pour le coup oui c'est exactement ça et c'est quoi que tu mets dessus là c'est c'est comme des grosses pâtes à lasagne sur la croix si fait ou c'est juste gratiné en fait bah quelle sauce quelle sauce quelle sens je sais pas j'imagine que c'est de la crème trèche que de la crème et du fromage il te répond voilà c'est ça de la crème et du fromage ouais ouais bah c'est la couleur si tu veux de la crème et du fromage en photo ta photo ça rend moins bien que sur celle du tube mais après le goût doit être pas élevé ouais je veux la tartiflette ouais une soupe aux poissons oui le gras c'est la vie le gras c'est la vie c'est en fait une réplique de de caamelott que dit caradoc pour ceux qui n'auraient pas la référence et c'était aussi une réplique honnêtement vie réelle je crois savoir du regretté jean pierre coffe qui expliquait que le gras faisait le goût et c'était essentiel dans la cuisine connaissant les répliques connaissant la culture d'alexandre astier peut-être que c'est un hommage à jean pierre coffe non mais tu es encore vivant quand la réplique a écrit oui en place les patates vous pouvez le faire ah d'accord ok ouais ça a pas l'air mauvais franchement ça doit être pas mal et oui le sage aussi il fait du rab c'est parce que pendant deux dimanches il sera pas là alors c'est pour ça oui 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 et parce qu'il est bien avec nous oui 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 je vous en remercie non vraiment ouais ça va me donner de la pêche pour du courage pour la semaine et moi de toute façon tout ce qui est à base de de grapins ou de crème fraîche tous ces trucs là moi j'adore pas de c'est bien euh tu pêches avec la pluie je trouve ça sympa et en plus les poissons mordent dans la mousseau non pas que le meilleur temps c'est justement quand il est gris pour pêcher je pourrais pas dire c'est ce que me disait mon grand père qui était pêcheur il disait que ses meilleures prises il les faisait pas quand il pleuvait mais pas quand il y avait le soleil quand c'était nuageux parce que les poissons ils voyaient moins bien l'eau ils font ils sont un peu moins je sais pas ils font moins attention ou un truc comme ça non à mon âge qui se vente je sais pas contre qui on peut rester là moi toi je ne sais pas peut être qu'on prend tout le monde elle a pu elle peut rester longtemps ouais avec toute l'eau que je fais tomber il ne manquerait plus d'eau hein vous allez avoir une sacrée réserve hein c'est ça je sais on va se mettre à monter on va se faire engloutir c'est quoi il y a des zombies là dans l'eau ouais 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 c'est un zombie bon je me souviens à une époque parce que quand françois hollande il avait été élu président de l'eau partout au début de son mandat il disait qu'il faut l'envoyer au sahara il réglerait les problèmes de sécheresse et coups tout on en prend on regarde comme ça parce que si surtout si vous vous souvenez le le jour de son investiture il allait voir madame merkel et son avion avait pris la foudre oui c'est vrai je m'en souviens et même quand il était allé dans la limousine il se levait pour saluer les gens tu le voyais tout tremper le pauvre je me rappelle de cette image il dégoulinait mais il avait le sourire d'un côté tu deviens le président de la république c'est ton jour d'investiture tu as le plus de personnes qui t'apprécie tu peux avoir le sourire je me rappelle son costard il était trempé il dégoulinait il avait le sourire il y en a qui veulent la bagarre ce serait terrible qu'il programme et je pense que ça va arriver prochainement dans minecraft au niveau des océans qu'il programme des requins j'ai déjà connu un mode mais j'ai bien un mode des piranhas c'était redoutable les rivières dans la jungle tu n'y mettais pas le pied t'as vu que c'est beau de voir la pluie tomber sur l'océan c'est bien fait il y a quelque chose de poétique je reconnais il est content il ne joue pas donc il peut regarder la pluie tranquillement c'est un spectacle en soi et puis tombe la pluie dans le puits et puis c'était nul peut-être une scène il n'a pas une sur le discord de la queue on dirait une salade d'asticots mais en même temps la photo de ta salade moi j'ai pensé un peu la même chose que Twinsen il y a un truc mais c'est quoi ça on dirait des asticots c'est vrai qu'on dirait des asticots tu mets-tu c'est la même principale cause ouais j'ai vu j'ai vu celui-là aussi quand il faut poster des blagues il n'est pas mauvais toute une scène laisse lui un salon libre totalement et Twinsen il t'en fait tout et n'importe quoi putain on a beaucoup parlé de bouffe ça donne faim tout ça ah ouais qui est ça en top promo mais je te dis hello bon je vais pas faire qu'on soit contre nous mais du coup ça fait un peu de pub c'est pas mon but mais bientôt je vais faire un stream réel avec Dylosim oh ça vous est connu ouais ouais je suis sérieux ah ouais parce que par rapport à Paris il doit venir chez moi du coup on va profiter ah pour la PGW ouais pour la la Paris Games Week ouais du coup comme ça va commencer le 4 novembre aux alentours de là on ira on ira ensemble et du coup comme il doit dormir à la maison bah on va faire un stream ensemble je ne vais pas encore demander s'il voulait qu'on fasse une webcam ou pas ensemble histoire que s'il y a un tabouret ils vont toujours le voir et en parlant de convention et de rencontre moi je vais possiblement rencontrer vie réelle Dragon Sky on risque de se voir à l'Animest cette année à la quoi ? Animest c'est la convention de ma ville en mois de novembre moi j'y vais pour représenter le Japon je ne sais plus le 17-18 novembre et pour le coup ce week-end là vous ne me verrez pas sur Twitch d'ailleurs je suis en train de me dire attendez ça va faire quasiment non mais ça c'est pire ça va faire 3 dimanches d'affilée où je ne vais pas diffuser c'est pas 2 mais c'est 3 en fait bref tout ça pour dire que Dragon Sky me disait qu'il risquait d'y passer je ne sais plus pourquoi oui parce qu'il veut partir à la rencontre des doubleurs français des Simpsons qui sont des invités de cette saison ouais à l'Animest cette année et du coup on va on va sûrement se voir en vrai Dragon Sky je m'en réjouis d'avance ah peut-être qu'il y aura aussi la mine Ayonné je ne sais pas il ne m'en a pas parlé mais oui pourquoi pas c'est ce que j'allais dire et mon plus Ayonné et après vous faites une vidéo tous les 3 sur les champs de Nancy peut-être ça va peut-être se faire écoute il faudra que tu poses la question à Ayonné une prochaine fois mais je sais déjà qu'avec Dragon Sky c'est fort probable qu'on se voit vie réelle il faudra qu'on se fasse une photo et qu'on vous la partage on va être joyeux et gay comme on va en trouver ça j'ai pas du tout compris ce que tu as dit ah c'est pas grave oui c'est pas grave non j'ai des bêtises attendez dans le calendrier non non le dimanche prochain je suis pas là le dimanche suivant je suis pas là non plus mais l'anime c'est après la mi-novembre donc va s'intercaler un autre dimanche non non je dis des bêtises c'est pas trumant bon ce n'est pas 3 dimanches d'affilée durant lesquelles je vais être absent de Twitch mais non ça va être les 2 dimanches à venir je serai pas là ensuite je vais refaire un week-end complet et après va arriver l'anime enfin bref de toute façon vous savez je vous tiens au courant dans mon agenda dans mon discord ça me permet de vous communiquer comment est-ce que je reprends mon antenne mais voilà vous savez que je suis le je diffuse le week-end samedi dimanche essentiellement et voilà non mais j'avais fait exprès hop non tant mieux tant mieux attention si tu rencontres Dragon Sky il y a pas des rats aux alentours ne le laisse pas toucher ton informatique sinon les rats ils vont te lever la connexion oui c'est ça ils vont bouffer les câbles et toi t'as pas bouffé non plus ah non pas du tout ça personne bouffe c'est ça on a pris le moyen de se nourrir c'est la misère c'est la faute à Macron non mais toi je suis sûr qu'il y a déjà ton repas qui t'attendent en frigo j'imagine c'est possible sinon pur je me fais une boîte rapido oui donc tu vas bouffer aussi après toi ouais probablement oui oui je mange un encas moi je sais pas quoi encore ah bah lui toi tu vas être un bain au pomme m'a parlé du repas je pense que probablement elle a dû laisser un truc et tu sais pas ce que c'est non aucune idée c'est la surprise de sa maman bah putain n'empêche en vrai on veut bien que les darons enfin ouais chez moi c'était moyen en y repensant si il y a un truc qui faisait bien c'était le gratin dauphinois gratin dauphinois et le filet mignon avec les patates les échalotes les oignons on revient toujours au gratin dauphinois de près ou de loin ah non moi le gratin dauphinois c'est une place préfet et enfin il n'y a pas un type gratin dauphinois et raclette ouais ouais je suis très simple très basique mais en vrai c'est quand même super et le filet mignon mais je crois que le filet mignon en vrai c'est une gomme qui coûte assez cher je crois que ça coûtait assez cher ce truc là ouais 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 j'avais une dame assez assez on va dire que quand on trouvait que les prix étaient trop cher par rapport à ce que ça valait elle se servait elle se servait là dessus putain ouais j'avoue que j'avoue que là dessus elle était on va dire qu'elle était pire que ses enfants parce que moi j'ai jamais été volant j'ai eu une période vite fait quand j'étais jeune où j'ai piqué quelques trucs comme ça a pas duré longtemps c'était à l'école primaire c'était les crayons de couleur et les gommes hé ben alors hé c'était t'y étais presque alors c'était pas à l'école primaire mais c'était c'était au collège je sais pas si vous vous rappelez les stylos à pleu ou waterman ouais ça coûtait un certain c'était pas de la merde si tu veux et quand on avait fini les cours avec mes potes on allait au nucléaire tu sais on pouvait pas s'empêcher de ressortir sans piquer des trucs quoi alors on piquait des stylos waterman et waterman j'en avais une collection et on les revendait au bahut quoi c'était un délire trafic de stylos à pleine quoi mais franchement j'ai dû en prendre ouais putain si j'en ai pas pris 30 ou 40 j'en ai jamais pris quoi tous les soirs quand on rentrait des cours on allait piquer des stylos il fallait bien qu'on s'occupe aïe 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 en ce moment on était petit on était pas grand j'ai montré notre cul à tous les façons je crois que c'est un truc des simpsons ça mais autrement voler dans les magasins donc pas trop j'ai eu le fait quand j'étais gamin après non ou alors si il y a un truc que je pique dans les magasins parce que franchement c'est trop tentant et vu le prix par rapport à la taille ça m'énerve de payer c'est les grosses piles plâtes ronde je sais pas si tu vas te le dire les piles que tu mets genre dans les montres ou dans les télécommandes c'est les piles plâtes ronde et à chaque fois elles sont juste emballées avec un truc carton et un truc plastique dessus donc c'est tellement facile à décoller et ça coûte tellement cher que ça ça coûte trop cher pour ça je trouve alors évidemment je ne cautionne pas au niveau des propos qui ont été énoncés là mais ah non mais t'as vu le prix des piles ou quoi je ne cautionne pas qu'est-ce que je voulais dire et moi il y a un truc qui m'amuse je vous parlais tout à l'heure du prix au kilo dans les grandes surfaces regardez ce qu'il en est du caviar et du safran en général ils n'ont pas cette place pour annoncer le véritable prix au kilo et parfois il y a un un rajouté devant parce que c'est des produits de luxe parfois de plus de 1000 euros du kilo donc généralement ils n'ont que 3 chiffres pour un nombre de 4 c'est comique voilà le safran surtout le safran et le comme c'est une obligation légale d'annoncer le prix au kilo regardez le safran et le caviar c'est comique ah ouais bah j'imagine et putain mais je viens de voir christelle a la vraie référence des piles que je dis tu connais cette référence de tête sans doute je sais jamais comment ça s'appelle ces piles et j'étais en train de faire une blague à dire qu'il y a le 100 francs il y a le safran et il y a le 100 euros bah ouais je vois que les prix sont corrects sur amazon bizarrement moi à chaque fois que dans les magasins ça coûtait une blague en fait et comme les emballages sont tellement faciles à déballer voilà non moi j'ai commis une erreur stratégique plus jeune enfin plus jeune il y a pas si longtemps que ça il y a une dizaine d'années que ça j'avais cédé bêtement une promo en ligne d'acheter un lot de piles pas trop cher comme tu dis enfin pas amazon mais un équivalent et finalement j'en ai pas eu besoin longtemps et les trois quarts des piles que j'ai acheté quelques années plus tard en fait elle s'était naturellement déchargée elle valait plus rien donc ah ouais le truc très con et les 2032 et les 2025 elles sont encore valables en 2050 ou pas mais moi je suis étonné du nom tu vois je connaissais pas du tout le nom je savais même pas que j'aurais pas du tout vu ce nom j'aurais vu un nom LR ou un nom compliqué en fait c'est juste un chiffre LR c'est un parti de politique de Saint Nicolas Sarkozy mais je crois en plus que j'avais vu une émission où il disait il me semble que les piles sont un des produits les plus volés et souvent c'est très cher pour ce que c'est les piles c'est pas les lames de rasoir les lames de rasoir aussi oui les lames de rasoir je crois qu'en volume c'est les lames de rasoir qui sont les plus subtilisées ouais ouais les lames de rasoir aussi ouais franchement tu prends une tombe ça avait vraiment cher ah oui complètement ah ouais non moi j'ai arrêté là avant je mettais des thunes là dedans quand j'étais plus jeune pour être grassé et tout ça s'appelle même pas des piles boutons ah oui 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 moi j'emploie le thème de pile bouton moi j'ai plutôt pile plate oui c'est pas aussi mais dans le jargon dans le métier informaticien on parle de piles SMOS c'est les mêmes en fait les CMOS c'est celles qui alimentent la puce bios pour pouvoir démarrer l'ordi et surtout que l'ordi mémorise même éteint l'heure constamment c'est vrai qu'il y a une pile dans les bugs ouais allez on va se quitter je vais remballer le matos sur ce beau coucher de soleil et je vais rendre l'antenne dans les prochaines secondes je vais dépenser la main alors c'est quoi mon putain oh oh j'ai pêché pas mal de trucs magiques un arc raccommodage livre enchanté puissance 4 efficacité 4 un autre livre chance de la mer 2 puissance 3 efficacité 3 il y a un autre arc puissance 4 et flamme livre enchanté charge rapide 2 je ne sais pas ce que c'est et affiliage 3 j'en ai aucune idée c'est des soeurs que je connais pas qui sont récents et solidité 3 pour l'eau de canne à pêche pas mal le quai est plutôt généreux c'est vrai qu'en fonction de la localisation on se trouve dans le jeu merci pour le dernier gâteau en fonction de notre localisation dans minecraft au niveau des points d'eau la pêche est plus ou moins généreuse ou mouvementée ou pauvre enfin bref c'est merveilleux c'est de l'aléatoire et mon quai là je trouve qu'il est plutôt bien placé c'est poisseux et enchanté il y a pas mal de trucs à récolter c'est bien je suis ravi bon en me rentrant en bercaille là à pied dans le monde virtuel merveilleux qu'est minecraft l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été présent je vais fermer le rideau je ne sais pas encore à qui je vais faire relais de chaîne mais ça ne saurait tarder je crois savoir qu'il y a encore Morbo en ligne Chris Golgoth qui est un nocturne je sais pas s'il y a nonours nonours ça fait longtemps que je lui ai pas fait un coucou il n'y a plus Morbo je le vois plus dans mon livre ok merci pour l'info donc il a fermé boutique lui aussi c'est un moine le poisson Chris Golgoth j'ai pétale il n'y a pas nonours non je vois pas nonours ah ouais bon c'est depuis qu'il a retrouvé le boulot et c'est tant mieux hein c'est une chose heureuse c'est comme euh Récif pardon Wally Wally ho quoi il a trouvé son récif c'est ça mais j'étais content de m'y échouer jadis mais là on peut plus vraiment qui s'entendrait bien avec le poisson oui ah oui oui ça moi le saumon ouais ouais bref merci à et roster pour le relais de chaîne merci mon cher fun fan j'oublie souvent de te remercier mais tu mets d'une aide précieuse pour la modération la lecture à l'oral du chat les clips etc et aussi ça fait partie de de l'aiguement enfin de l'aiguement non c'est pas un terme français de la des joyeusetés partagés ensemble l'essentiel voilà merci pour les nouveaux intervenants par exemple je peux saluer la djad mais pas que mais merci merci d'ailleurs j'ai petite parenthèse technique j'ai mon logiciel qui me permet de tout ce que vous déposez dans le chat vos interventions je les sauvegarde automatiquement vient logiciel dans un fichier texte donc les références que vous me cédez j'ai plaisir dans mon temps de repos de reconsulter le fichier texte plus tard et de me dire oui intel m'a déposé le lien m'a donné tel nom de logiciel etc et je m'en délecte et parfois je refais des articles d'ailleurs dans mon au propre dans mon discorde pour partager les infos à tout le monde et c'est génial de manière communautaire toutes les infos qu'on s'échange merci à vous d'être là et de et d'être actif et participer merci merci je me déconnecter en donnant peut-être un petit poisson à roux doudou c'est j'ai rangé mon poisson chez plus ou attends j'en ai là faut pas que j'aime du poisson cuivre du cru évidemment c'est un matou qui va faire des petits coeurs voilà il est heureux roux doudou oui ronronne on n'entend pas beaucoup ce pas grave mais non là ils ronronne pas que je me déconnecte merci je vais faire ça dans la rue de l'art je vais aussi pointé une fois de plus mon historique de chaîne twitch pour être sûr de pas vous mettre devant on va se quitter sur le fameux gros plan de ma tronche comme j'ai l'habitude de rendre mon antenne ouais merci à vous toutes et toutes d'avoir été là merci aux anonymes etc etc c'est c'est cool vous m'avez ressourcé pour la nouvelle semaine qui commence bon courage pour ceux qui bossent alors les remerciements que je ne zappe pas merci à eroster pour le relais de chaîne donc merci toi aussi funfan forcément tout à l'heure après avec le coup de 2 x phase merci oui qui a suivi la chaîne ce matin j'avais oublié pendant que je jouais fan fantasy neko hodoku merci merci et oui c'est vrai qu'il a il a signé pour me revoir plus tard et ça fait bien plaisir bon alors que je regarde ma liste à moi de de talent twitch qui sait qui diffuse actuellement et tu m'a dit ça moi de le poisson tu m'a dit chris golgott bubule à bubule oui mais il a fait de l'overwatch donc non 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 oh allez une fois n'est pas coutume ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas mis en lumière ce mois de le poisson je vais je vous laisser auprès de ce moine le poisson qu'adorable je pense honnêtement qu'il va pas tarder à rendre son antenne mais pour le principe de mettre en lumière attendez je rafraîchis mon smidic twitch histoire qui me propose le relais de chaîne en graphique j'ai pas le saisir manuellement ce serait bien voilà il fait du under l'aili louis lies plutôt je crois qu'on dit je crois que je crois que je crois que bref merci à vous toutes et toutes est intervenu dans les débats à l'oral twitch enfin tu discorde minecraft c'était génial merci j'ai hâte d'aller au dodo quand même là j'ai besoin de je suis en train de m'éteindre depuis une demi-heure tachot prenez soin de vos bisous merci pour tout allez où je lance leur la chaîne on va aller voir l'ami sans moine ah oui mais c'est vrai qu'un des dix secondes quand même à ce sujet de faire du rave mince bateau bateau et ça va tout à l'heure hop là je zappe chez lui je me continue une pub ouille ouille attendez hop que je mette pas fort là la pub je suis pas censé vous renvoyer mon signal mais au moins je serai ce qu'il va dire quand je vais faire la bascule alors en plus derrière avec mon obèse va falloir que je coupe le direct que je coupe l'enregistrement proprement c'est toute une procédure c'est tout un rituel et voilà les pubs s'arrêtent je pour remettre le son il va me parler je pense il va me salir rapidement allez go merci ciao je zappe bisous à lundi prochain en ce qui me concerne sans résidus stagnant mais j'ai fait et ouais ouais c'est bien on dort l'île c'est bien le jeu que je pensais j'ai pas cool encore une fois c'est les plateformes mais c'est vrai qu'on est sur on est sur la fin gameplay